Du 31 mai au 23 juin 2022, s'est tenu le Printemps des Solidarités, organisé par la Métropole de Lyon. Cet événement, proposé dans le cadre de la construction du Projet Métropolitain des Solidarités 2023-2027, a permis à plus de 1200 professionnels de différents horizons d'échanger autour d'un cycle de conférences, de tables rondes et de visites de lieux inspirants sur notre territoire. Bienvenue dans ce podcast, replay de la deuxième table ronde, accueillir l'usager du service public dans le contexte de la dématérialisation. Elle a eu lieu le 13 juin au 107, un accélérateur d'innovation sociale à Lyon dans le 7e arrondissement. Au-delà d'un simple changement de support du papier vers le numérique, la dématérialisation semble redéfinir le service public au regard de ses principes fondateurs d'égalité, de continuité et d'adaptabilité. Cette table ronde a permis aux intervenants d'échanger sur comment continuer à accueillir les usagers dans leur diversité et ainsi de répondre à leurs besoins. Bonjour à toutes et à tous, sur place, à distance et puis en podcast par la suite également. Je suis Léo Mallet-Trois, je suis chargé de mission auprès de la directrice générale adjointe Solidarité, Habitat et Éducation de la Métropole de Lyon. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour cette table ronde dans le cadre du Printemps des Solidarités. Le Printemps des Solidarités, c'est un cycle de conférences, de tables rondes et de visites de Lyon inspirants qui s'inscrit dans le cadre du renouvellement du projet métropolitain des Solidarités par la Métropole de Lyon. Donc ce nouveau projet métropolitain des Solidarités que la Métropole est en train d'élaborer s'appuie sur une démarche de co-construction avec des professionnels métropolitains et des partenaires du territoire dont vous faites partie pour beaucoup. Il s'agit de redéfinir collectivement les enjeux, les orientations et les priorités d'action des politiques sociales et médico-sociales métropolitaines pour la période 2023-2027. Et alors sur les autres, j'en profite pour le dire, sur les autres conférences et tables rondes, certaines d'entre elles du moins, il reste un certain nombre de places pour les événements dans les 10 jours qui suivent. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, il y a beaucoup de thématiques très très intéressantes. Et donc précisément, s'agissant de la thématique qui nous réunit aujourd'hui, on a intitulé « Accueillir l'usager du service public dans le contexte de la dématérialisation ». Alors je ne vais pas faire le coup de l'introduction à l'introduction, mais je me borne à indiquer que c'est un sujet d'une actualité qui est très très forte pour les usagers comme pour les professionnels. Et je pense que vous le savez et que c'est pour ça que vous avez choisi de venir aujourd'hui. S'agissant très rapidement du programme d'aujourd'hui, je vous propose une première phase finalement dans laquelle on va pouvoir fixer des repères. Tout d'abord le point de vue de la métropole de Lyon, avec une première introduction de Mme Ebelinbaum, qui est première vice-présidente de la métropole de Lyon. Ensuite également le point de vue de la défenseur des droits, grâce à une prise de parole de M. Daniel Agassinsky, qui est délégué général à la médiation auprès de la défenseur des droits à Claire Edon. Et puis également un éclairage du point de vue de la recherche scientifique, grâce à une présentation de Mme Nadia Ogbani. Je représenterai un peu tout le monde de manière plus approfondie en temps voulu. Donc en termes d'organisation, on tentera de conclure pour 16h30, puisque certains et certaines intervenantes doivent nous quitter à ce moment-là. On essaiera de prendre une petite pause à un moment donné entre la deuxième partie, qui sera donc des échanges entre les personnes que j'ai déjà citées, et puis la troisième partie qui consistera davantage à présenter quelques initiatives locales. Mais en tout état de cause, si vous commencez à mourir de soif et qu'on n'arrive pas à prendre de pause, n'hésitez pas à vous lever et reprendre un verre. Et puis surtout, n'hésitez pas enfin à intervenir avec vos questions et vos témoignages, notamment dans la deuxième partie de table ronde. Je vous demanderai simplement de bien prendre un micro, quand vous souhaiterez intervenir, on vous en fera passer, pour s'assurer que les personnes qui sont à distance et puis en podcast puissent bien avoir l'intégralité des prises de parole. Donc, Madame Emeline Baum, vous êtes première vice-présidente de la métropole de Lyon, chargée de l'économie, de l'emploi, du commerce, du numérique et de la commande publique. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette table ronde. Parmi les angles de travail, je crois, de votre portefeuille, il y a en bonne place la question de l'inclusion et de la médiation numérique. Donc, je vous propose sans attendre de vous donner la parole pour une introduction d'une dizaine de minutes afin de ne pas vous laisser poser ce que sont pour vous les enjeux sur le thème de cette table ronde. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à chacune et chacun. Merci de vous donner ce temps de réflexion, de rencontres et de débats ou de cheminements. Ce n'est pas forcément évident pour les acteurs du service public au quotidien et leurs partenaires d'avoir ces moments de souffle, quand bien même il ferait très chaud dehors. Ça va encore cet après-midi. Plusieurs choses à vous indiquer. Première chose qui est évidente, nous sommes une collectivité territoriale très particulière, comme vous le savez, la métropole de Lyon, avec les fameuses compétences sociales des départements, des anciens conseils généraux. Et nous, nous devons, au-delà de n'importe quelle posture politique, d'assurer ce qu'on appelle l'accueil inconditionnel des habitantes et habitants. Et il se trouve que nous ne sommes pas tous alignés au même rythme. Donc l'ensemble des acteurs sociaux, je fais des grandes généralités. Et il est un certain nombre de démarches que les habitantes et habitantes doivent effectuer par l'intermédiaire d'un outil qui n'est qu'un outil, qui est le numérique. Et au fond, de chacun, en tout cas pour la population des élus, je vais le dire ça comme ça, les élus locaux, souvent on se dit, nous on a de la chance, on a les maisons de la métropole. N'importe quelle habitante, n'importe quel habitant, quel que soit son âge, sa maîtrise du français, ses difficultés cognitives, je vais dire ça comme ça, va être reçue, écoutée, entendue, accompagnée, etc. Ça, c'est dans le monde des élus. Dans le monde des élus, on se dit, ben voilà, il y a ça. Hop, quand on redescend, quand on est en situation de responsabilité comme moi, donc avec la casquette numérique, on se rencontre avec quelques expériences qui ont été menées au précédent mandat, qui ont continué dans ce mandat. Et puis avec quelques prises de décision, je vais citer par exemple, mais vous l'avez en tête, le fait que la métropole ait levé le doigt quand l'État a dit, tiens, on va tester un peu de temps de travail, donc des conseillères, conseillers numériques, dit France Relance, on va tester pour voir si cet appui en maison de la métropole, mais aussi dans des structures d'éducation populaire, pourrait répondre à un besoin peu ou mal couvert, enfin pourrait répondre à des besoins d'accompagnement. On a levé le doigt, donc pareil, vu de loin dans le monde des élus, on peut se dire, ben tiens, super intéressant. Et puis quand on redescend avec les collègues du numérique et avec la maison métropolitaine pour l'insertion et l'emploi, parce qu'une partie est portée par cette structure-là dont je suis vice-présidente, on se rend compte pour faire à gros traits que finalement, et c'est comme souvent, moi j'ai 44 ans, donc j'ai connu beaucoup d'emplois aidés par l'État, à titre perso ou dans mon parcours d'être engagé, et on a souvent ce réflexe de dire, tiens, on va ouvrir, des postes pendant un an, deux ans, trois ans, et finalement, on ne fait que, mais ça peut nous montrer des choses en positif, mettre un petit pansement à un endroit où on sait qu'il y aurait tellement de choses à faire pour cet accueil inconditionnel ou pour cette lutte contre le non-recours. Sur ce sujet, donc, de l'accompagnement à la découverte des outils numériques et la maîtrise des outils numériques, finalement, ce que disent les hommes et les femmes qui sont en fonctionnement à l'heure actuelle peut-être avec vous, c'est leur mission, elle se situe un peu à mi-chemin entre de la médiation administrative et de la médiation numérique. Ce n'est pas confort. Moi, je comprends même, c'est confort pour personne. Et ce que ça renvoie, c'est, en fait, et merci d'avoir sollicité le défenseur des droits, il faut vraiment qu'il y ait un espace, alors c'est cet espace de cet après-midi, voilà, on ne va pas faire la révolution, mais en tout cas, qu'on ait collectivement, quel que soit notre rôle et notre mission, agent du service public, élu local, chercheur, bénévole administrateur de structures d'éducation populaire, de structures de proximité, un endroit où on puisse se dire, en fait, OK, comment on fait et comment on comprend les hommes et les femmes de notre territoire dans leur diversité, qui ont des droits et qui n'y ont pas accès ? Quelles sont toutes les briques qu'on peut mettre en place ? Je vous cite une brique qui, objectivement, ne fonctionne pas, qui a été aussi lancée par l'État, et on avait aussi levé le doigt, c'est la brique de la formation avec le fameux pass numérique, où, objectivement, ça semblait être très, très bien, mais finalement, c'est très peu consommé. Pourquoi ? Peut-être qu'une des réponses, c'est parce qu'on a d'abord besoin de lien, d'établir la confiance, d'avoir du temps, enfin bref, tout ce qui nous manque en MDM et en structure d'éduc-pop, et ensuite, on met les briques de découverte, apprentissage du français, du numérique, la question des mots de passe, du coffre-fort personnel, de la gestion des données personnelles, etc. Je voulais vraiment insister sur ces aspects-là, ce qui nous guide politiquement, mais je pense que ça guide à peu près quand même tous les élus locaux, c'est ce souci de la lutte contre le non-recours et les outils qu'on met en face. Et si on a fait le choix, dans la délégation numérique, en accord avec le président de la métropole et l'ensemble des collègues vice-présidents qui sont sur les compétences solidarité au pluriel, c'est de se dire que la priorité, c'est l'inclusion et la médiation numérique, parce qu'on a un gros décrochage sur notre territoire, mais qui correspond au décrochage qu'il y a en France depuis quelques années. Je pense que vous avez en tête qu'il y a un sujet qui est travaillé à l'heure actuelle sur l'indice de fragilité numérique. Vous savez bien que pour construire, porter, mettre en oeuvre, évaluer, réajuster des politiques publiques, qu'elles soient nationales, régionales ou territorialisées, on a besoin d'avoir des données comme ça et de se dire, on ne peut pas se baser sur le ressenti, quand bien même ce soit le quotidien de professionnels, travailleurs sociaux, entre guillemets, on a besoin de données objectives. Et par le passé, on disait beaucoup, il y a les personnes un peu plus âgées et puis il y a les jeunes et on se rend compte que ce n'est pas ça. On se rend compte qu'au quotidien, je suis un très mauvais exemple moi, il y a des gens qui pensent très bien maîtriser ça et qui se mettent en danger dans leur vie privée et la même personne n'est pas en capacité de solliciter l'aide CAF à laquelle elle a droit. C'est votre quotidien. Et vraiment, j'appelle, c'est pour ça que j'en appelle à votre coup de main pour qu'on arrive à avancer aussi sur ces sujets de fragilité numérique, arriver à quantifier et qualifier les choses pour faire bouger les lignes. Si ce n'est pas à l'échelle de la métropole, on le fera à l'échelle nationale. Ça prendra du temps. Peut-être que ça ne répondra pas aux besoins, en tout cas aux besoins non couverts que vous traversez là dans votre quotidien, mais on en a besoin. Et puis, je voulais citer une structure parce qu'on se dote de moyens à part de lever le doigt quand l'État nous propose des choses qui doivent nous aider à nous repositionner dans nos politiques publiques locales. Il y a une autre structure que vous connaissez bien parce qu'on a une vraie chance à la métropole. Structure héritée du département, c'est Erasme. Donc notre laboratoire d'innovation ouverte qui a été capable, sauf à ma part, de travailler à un outil avec la DSHE. Il y a un an, deux ans peut-être et quelque chose comme ça. Alors au départ, pas sur le sujet numérique, mais qui guidait quand même sur la question de la découverte et de la maîtrise du numérique. Et c'est dire, voilà, parfois, on n'a pas les ETP. Parfois, on n'a pas la maîtrise technique. Par contre, parfois, on a les collègues qui savent faire ce qu'on appelle du design, qui savent reformuler la problématique que vous rencontrez au quotidien et peut-être définir des nouveaux protocoles d'accord ou des nouvelles associations avec d'autres collègues ou d'autres structures pour essayer de contourner ce sujet de la dépendance au numérique, je vais le dire comme ça, et pour que la personne soit écoutée, considérée, accompagnée dans ses besoins pour vivre dignement et pour que vous, en tant que professionnel, vous puissiez aussi effectuer vos missions, celles qui vous animent au quotidien, d'une certaine façon aussi dignement. Je voulais le reciter parce que, on sait ce qu'on se disait en aparté, il y a des départements ruraux qui portent des super politiques publiques de lutte pour l'inclusion numérique. Ceci étant dit, ils n'ont pas la diversité des populations qu'on peut retrouver sur un territoire entre guillemets attractif comme le nôtre, avec des situations d'âge, de migration, des jeunes qui sont peut-être plus vite et plus rapidement en situation de rupture sociale. Je voulais insister sur ces éléments-là et vous donner une date parce que les équipes côté numérique ont à cœur de faire se croiser tous ces gens. Donc, le printemps des solidarités, c'est la première fois. L'année dernière, on a testé un format, le forum pour l'inclusion numérique. Cette année, les équipes font évoluer le format. Il aura lieu le 20 septembre à Vaud-en-Velin. Et vraiment, je vous invite, si vous, perso, vous ne pouvez pas passer le à vos collègues, mais je vous invite à participer, à interpeller parce que c'est dans ces moments-là. Un, parce qu'on a à cœur de faire venir des gens extérieurs aussi. Alors, peut-être, ce ne sera peut-être pas le défenseur des droits, ce sera peut-être, mais c'est important d'utiliser ces moments-là pour faire remonter, en fait, des choses qui vous tourlupinent, des idées, des commentaires, des suggestions, du plaidoyer, pour faire un peu bouger les lignes, même si vous avez le sentiment qu'on est un peu... qu'il y a un peu d'inertie chez nous, y compris côté politique. Parfois, on peut entendre des choses et on met du temps à les mettre en œuvre dans nos organisations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Vice-présidente. Je me tourne à présent, virtuellement, vers Monsieur Daniel Agassinsky. Donc, on prend juste un instant pour vous faire apparaître à l'écran, mais vous êtes bien là derrière. Et oui. Voilà, j'en profite pour vous introduire en quelques mots. Donc, vous êtes, Monsieur Agassinsky, professeur agréfé de philosophie. Vous avez d'ailleurs le point commun avec notre troisième intervenante d'avoir enseigné à l'Université de Toulouse 2, Jean Jaurès. Et puis, vous êtes surtout, aujourd'hui, déléguée générale à la médiation auprès de la défenseure des droits Claire Edon. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Donc, vous représentez aujourd'hui une institution qui s'est très fortement saisie dans le débat public de la question de l'accès aux services publics, évidemment, et puis en particulier sous un angle numérique, avec notamment un rapport que je pense que vous ne manquerez pas de citer et qui est disponible à la sortie de la table ronde. Donc, n'hésitez pas à vous en saisir. Et donc, Monsieur Agassinsky, je vous laisse à votre tour la parole pour une dizaine de minutes pour fixer les grands enjeux du point de vue de votre institution. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Vous m'entendez correctement ? Je vous vois faire oui de la tête. Je ne vois que la table qui parle, pas les sièges des personnes qui écoutent. Donc, je suis désolé, je ne vous vois pas. C'est le défaut de la distance. Je serais venu volontiers. Malheureusement, j'avais jusqu'à ce matin participation à la formation de nouveaux délégués du Défenseur des droits qui a été prévus depuis longtemps. Et donc, malgré la vitesse du TGV pour rejoindre Lyon, où j'étais il y a dix jours, je n'ai pas pu revenir pour parler avec vous aujourd'hui. Vous l'avez dit, je suis délégué général à la médiation auprès de la Défenseur des droits. Juriste de formation, mais filo au départ, ça s'appelait encore le Mirage à mon époque. Ce n'était pas encore l'université de Jean-Jean-Lens. C'est vrai que j'avais oublié qu'elle avait changé de nom depuis. Blague à part, dans cette institution, moi, j'anime l'ensemble de ce qui concerne les processus de règlement amiable des litiges, donc la médiation, pas au sens où on fait de la médiation numérique, qui est de l'accompagnement aux médiations culturelles ou médiations sociales. Là, c'est vraiment le règlement des litiges, principalement avec, même si pas exclusivement, avec les services publics et donc qui sont particulièrement centraux dans les questions d'accès aux droits dont on parle depuis tout à l'heure et qui sont l'objet de votre discussion aujourd'hui. Le défenseur des droits, au-delà de son statut d'autorité indépendante, c'est un acteur et un observateur des relations de services publics. Je pense que c'est à ce titre-là que ce que je peux vous raconter est susceptible de contribuer à vos réflexions. On n'est pas un observateur scientifique, c'est la différence avec l'intervention que vous pourrez avoir par la suite, ni sociologue, ni ethnologue, mais on saisit cette relation par le droit, par la relation de services publics. On est interpellé par les dysfonctionnements de cette relation dans la mesure et au moment où ces dysfonctionnements portent atteinte aux droits des usagers. Et c'est ça qu'on observe et sur lesquels on est susceptible d'intervenir et d'être utile. Sur ce sujet, ce sont des dizaines de milliers de réclamations par an. L'année dernière, c'est 115 000, donc avec une progression de plus de 15 %, qui concernent majoritairement les services publics, je le disais, à plus de 90 000 et qui sont majoritairement traités par les délégués du défenseur des droits, donc des bénévoles qui interviennent dans l'ensemble des départements de métropole d'outre-mer, y compris dans la métropole de Lyon, bien évidemment. Il y en a quelques-uns, je crois, qui sont connectés à distance aujourd'hui et dont les coordonnées peuvent être retrouvées dès lors que vous en avez besoin sur Internet ou au téléphone et qui sont en croissance. Une difficulté, une nombre de litiges qui est en croissance et qui concerne beaucoup, je le disais, la relation de services publics. Pas forcément ou pas toujours l'application de la réglementation sur le fond, mais les délais de réponse, la disponibilité, la capacité à entrer en échange, l'accessibilité, bien évidemment, l'intelligibilité de la réponse à une sollicitation, des réponses absentes, trop tardives, trop abscons, ou trop lapses. Mais ce que l'on souligne, c'est que les problèmes de relations entraînent des problèmes de droit. Et en un sens, le droit d'accès aux services publics, c'est le premier des droits des usagers de services publics, celui qui conditionne la possibilité que les autres soient reconnus et la possibilité de faire valoir les autres. Donc de ce point de vue-là, moi je vois évidemment d'un bon oeil le fait que vous ayez placé cette journée sous le signe de l'accueil, de la notion d'accueil, qui va évidemment au-delà du simple accès, simplement, mais qui désigne, vous avez parlé de l'accueil inconditionnel tout à l'heure, plus largement, qui désigne une disposition, une posture, une responsabilité qui repose sur les épaules de l'administration et qui va au-delà simplement d'exister, d'être disponible, d'être accessible, c'est accueilli. Et la conviction du défenseur des droits, qui, je le disais, s'est forgée dans l'observation des pratiques, l'examen des réclamations, c'est que la transformation des services publics, à l'œuvre actuellement depuis plusieurs décennies, affecte l'accès aux droits, notamment par cette transformation de l'accueil, par cette dégradation de l'accueil. C'est le cœur des travaux qu'on a conduits sur la dématérialisation dont vous parlez, avec deux rapports successifs dont on pourra parler plus en détail si vous le souhaitez. Est-ce que sur un site web, sur un portail, sur une appli, est-ce qu'on peut encore parler d'accueil, est-ce que c'est de l'accueil et si oui, en quel sens ? Et qu'est-ce que ça change finalement de passer par la voie dématérialisée ? Qu'est-ce que ça change dans l'accès effectif au service ? Qu'est-ce que ça change sur le plan du droit ? Qu'est-ce que ça change même à un certain niveau sur la définition de ce qu'on va appeler un service public ? Notre conviction, je disais, c'est qu'il est nécessaire de porter toutes ces questions de fond, de théorie presque, de doctrine, de porter ces questions dans le débat public sans quoi le débat sera confisqué, il sera occulté par la technique elle-même par la conception, j'allais dire, spontanée, technicienne, spontanément technicienne, gestionnaire du service public et du numérique qui sera centré sur des logiques de rationalisation, de qualité de service comprise relativement étroitement comme la satisfaction de tel ou tel usager. Et donc, il faut poser la question de ce que la relation numérique ou la numérisation des interactions transforme dans le sens même et dans les valeurs du service public. Notre analyse, nous, de la dématérialisation, elle ne part pas d'une hostilité de principe au numérique, bien au contraire. Par construction, on ne voit que ce qui ne va pas, donc on ne va pas insister sur les bienfaits du numérique dans plein des cas, on ne les voit pas mais on ne les ignore pas pour autant. C'est précisément, c'est plus précisément parce que la numérisation des démarches s'est fréquemment, voire presque systématiquement accompagnée ces dernières années de la fermeture de l'accueil, justement, que nous y voyons une source atteinte au droit. On ne va pas refaire toute l'histoire mais beaucoup est parti du traumatisme de PPNG, le plan préfecture nouvelle génération adopté en 2016-2017 mis en oeuvre progressivement, enfin non, je ne sais pas progressivement, mais brutalement, juste après, qui a consisté à fermer l'accueil physique en préfecture pour tout ce qui concernait les demandes de permis de conduire, de cartes grises, puis de titres d'identité et qui a abouti à des dysfonctionnements majeurs et à noyer le défenseur des droits sous les réclamations pendant 2-3 ans et qui a été le point de départ de notre préconisation maintes fois réitérée depuis du maintien d'un accueil physique systématiquement possible pour toute démarche quand même, elle serait principalement dématérialisée. Le rapport de suivi qu'on a publié en février 2022 sur cette question, il a pour origine le fait que les réclamations, les difficultés persistent, les réclamations continuent d'affluer, de nouvelles démarches sont dématérialisées au fil de l'eau malgré la préconisation historique et malgré une forme de prise en compte du discours des pouvoirs publics en disant oui on a conscience que le taux dématérialisé est compliqué mais enfin on fait encore ma prime rénove 100% dématérialisé, on fait encore l'administration numérique des étrangers en France dont on parlera peut-être et donc ces difficultés-là persistent et on réitère ces préconisations et on les défend devant les tribunaux pour évoquer évidemment l'ensemble des actions possibles j'évoquais la résolution amiable des litiges en proximité par les délégués mais il y a aussi dans les prérogatives du défenseur de la droite le fait d'émettre des rapports publics et le fait de présenter des observations devant les tribunaux je fais référence de ce point de vue-là à la décision très récente que le Conseil d'État vient de rendre sur la dématérialisation exclusive des démarches que les étrangers doivent accomplir pour obtenir leur titre de séjour ce qui est intéressant de noter c'est que le Conseil d'État a repris nos conclusions sur le refus d'une démarche exclusivement numérique sans aucune possibilité d'alternative donc ça de ce point de vue-là nos arguments ont été entendus même s'il faut reconnaître qui dans sa conclusion dans sa solution il exige en premier lieu quand il y a dématérialisation systématique la mise en place d'une solution d'accompagnement et qui est précisément un accueil et qui n'est que un accueil j'y reviendrai et qui conditionne la possibilité d'avoir recours à une voie alternative non numérique au fait qu'on a démontré l'échec de la voie numérique et l'échec de l'accueil et de l'accompagnement et donc c'est la décision un peu entre deux j'allais dire du conseil d'état sur les dispositifs de dématérialisation pour l'étranger qui fait qu'on n'a pas été entièrement suivi sur le fait qu'il fallait systématiquement une liberté de choix finalement entre le numérique et le non numérique mais que la disposition subsidiaire non numérique pour faire une démarche prévue initialement de façon numérique est accessible uniquement à ceux qui ont montré on ne sait pas encore comment on ne sait pas encore à qui qu'ils n'avaient pas pu accéder à la démarche par la voie numérique standard ni en bénéficiant de l'accompagnement typiquement point d'accueil numérique en préfecture ou en France et donc sur ce sujet encore beaucoup de discussions à avoir à partir de cette décision qui tranche bien sûr le point qui était en litige mais qui en laisse de nombreuses en suspens pour la suite pour terminer parce que à distance il ne faut pas être trop long pour terminer avec deux ou trois points encore je voudrais m'arrêter sur un point d'alerte sur cette question de l'accueil parce que évidemment c'est bien de faire attention à l'accueil c'est fondamental pour toutes les raisons qu'on a dites parce que la relation de service public commence à l'accueil elle n'est possible qu'avec l'accueil mais elle ne se limite pas à l'accueil l'accueil seul l'accompagnement dans les démarches numériques ce n'est pas encore la totalité du service public et de la relation avec le service public pourquoi je dis ça ? parce que je pense qu'il y a un petit risque à s'en contenter c'est-à-dire le sujet pour compenser le numérique c'est de mettre de la clé de la clé et de l'accueil il y a un risque quand on regarde ce qui se passe aussi bien dans les points d'accès numériques des préfectures que les espaces France Service parce que dans ces endroits-là qu'est-ce qu'on trouve ? L'usager se dit qu'il va trouver le service public lui-même France Service vous avez la Marianne vous avez les adresses en.gouv.fr vous avez l'emplacement des France Service du département sur le site de la CAF vous avez le sentiment que vous êtes dans un lieu où vous interagissez avec le service public avec lequel vous avez un sujet à débrouiller mais où en fait vous êtes en face d'un agent municipal ou d'un agent associatif qui va vous aider dans vos démarches de façon souvent très utile je ne mets pas du tout ça en cause mais qui le fait avec la même interface que vous et qui reste à distance d'un service public qui a délégué une partie de cette relation à des acteurs intermédiaires à de nouveaux intermédiaires autres que lui tout en se protégeant derrière ces intermédiaires et en restant à distance et qui est plus ou moins engagé dans la qualité de réponse apportée à ces intermédiaires donc je le redis le service public ne se limite pas à l'accueil c'est toute une relation de dialogue et d'échange qui doivent être entretenus qui doivent se nouer dans la durée au moins pour certains services publics qui peuvent bien sûr passer par le numérique pour celles et ceux qui le souhaitent et qui sont à l'aise avec ça mais beaucoup considèrent que ça ne fait pas une relation le numérique et il faut l'entendre évidemment dans certaines situations ça ne remplace pas l'interaction directe pour terminer pour de vrai je crois qu'on commence à mesurer enfin on commence à bien mesurer toute une partie des conséquences de la dématérialisation telle qu'elle a été conduite jusque là le report de charge vers l'usager autonome ce qui nous concerne tous on est tous en difficulté le jour où une condition d'accès à un service n'est pas remplie le report de charge sur les aidants pour l'usager moins autonome ça c'est votre sujet d'acteur de la solidarité à l'échelle d'un département la perte de lien la perte de sens pour les agents publics qui est de mieux en mieux documenté également et puis quelque chose auquel vous êtes sans doute sensible directement des risques d'inégalité territoriale dès lors qu'on demande aux collectivités d'assurer ce lien d'assurer cet accueil au nom de services publics nationaux qui le délègue le finance en partie bien sûr comme dans le cas des francs services mais n'en finance qu'une partie le délègue aux acteurs locaux en fonction de leur volonté de leur politique de l'accueil et de services publics et à qui on demande de rattraper finalement la fermeture et le retrait de services publics nationaux alors évidemment dans ce contexte je le disais heureusement des collectivités s'engagent pour cela et le défenseur des droits répondra présent toute indépendance mais pour contribuer aux réflexions opérationnelles pour mettre en oeuvre ce nouveau modèle de l'accueil et de la relation aux services publics qui intègre le numérique mais qui je le redis préserve les droits des usagers c'est à dire préserve aussi des accès et des modes de dialogue non numérique pardon d'être à distance c'est peut-être un peu long compte tenu de cette contrainte mais je m'arrête là pour l'instant et je suis à votre disposition pour les échanges de la suite merci beaucoup pour tous ces éléments très très riches et effectivement les personnes dans la salle auront l'occasion de vous interpeller tout à l'heure peut-être s'ils ont besoin de précisions sur les éléments que vous avez pu apporter en attendant je me tourne vers Nadia Ogbani qui est donc maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université de Toulouse-deux Jean Jaurès membre du centre d'études et de recherche travail, organisation et pouvoir et chercheuse associée au sein du laboratoire d'économie et de sociologie du travail vous présentez comme politiste spécialiste de la sociologie de l'action publique de la protection sociale et des politiques sociales de l'action publique territoriale l'évaluation des politiques publiques du non-recours aux droits sociaux et de la dématérialisation des démarches administratives merci beaucoup d'avoir fait la route depuis Toulouse pour être terminé aujourd'hui et par votre présence nous apportez donc un éclairage du point de vue de la recherche sur ces questions de dématérialisation du service public je vous laisse donc la parole pour une présentation d'une partie de vos recherches une partie c'est toujours un crève-coeur pour un chercheur ou une chercheuse de résumer des centaines de pages de travaux en quelques dizaines de minutes mais voilà je vous laisse la parole merci beaucoup merci beaucoup pour cette invitation et bonjour à toutes et à tous donc je vais vous présenter un peu deux éléments de recherche d'abord sur les questions de non-recours avant la dématérialisation les problématiques d'accès aux droits des publics et une autre donc la première je l'ai principalement menée au sein du département de la Gironde et la deuxième elle porte plutôt sur le département des Bouches-du-Rhône donc d'abord premiers éléments je pense qu'on peut repasser encore avant je vais d'abord parler la question du non-recours aux droits sociaux de quel est son sens et quels sont ses effets donc petit élément de précision le non-recours au droit c'est le fait d'être éligible à une prestation ou un service c'est de ne pas le percevoir et souvent on dit c'est de ne pas le demander et moi je réinsiste sur le fait c'est pas le percevoir parce que des fois les personnes elles demandent mais elles n'ont pas accès donc la question de ne pas le percevoir c'est quand même un détail important je vais parler de taux de non-recours et le taux de non-recours c'est la différence entre les populations qui sont éligibles et les populations qui sont effectivement bénéficiaires à chaque fois qu'on lance une prestation on identifie les potentiels publics cibles et moi cette recherche portait particulièrement sur le RSA donc du coup j'ai la focale RSA un peu tout du long dans ma présentation qu'est-ce que ça veut dire le non-recours ça veut dire que finalement à un moment donné on identifie qu'il y a un problème social à résoudre on va mettre en place une politique publique pour essayer d'y répondre là sur le RSA c'est de la lutte contre la pauvreté et si les publics ne peuvent pas avoir accès à ces prestations ça veut dire qu'en fait on passe à côté du public et on n'arrive pas à répondre à ce besoin et le non-recours aux droits sociaux est très fréquent dans les politiques sociales je vous ai mis quelques exemples sur le RSA donc ça c'est les chiffres de l'Odenor de 2012 mais il y a des chiffres plus raisins qui sont sortis de l'adresse sur le fait qu'il y a encore 34% de non-recours au RSA et on retrouve parmi différents types de prestations cette problématique de non-recours ou d'accès au droit sur même des minimas sociaux comme le RSA le chômage ou encore l'accès aux soins avant c'était la CMU maintenant c'est la Puma quand on s'intéresse un peu aux publics qui sont en difficulté en termes d'accès au droit on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans des statuts atypiques typiquement les personnes qui vont cumuler des petits statuts salariés plus du travail auto-entrepreneurs qui vont être en difficulté dans la réalisation de leur démarche dans des situations de précarité avec des phases d'emploi des phases sans emploi ou donc précarité en termes de revenus en termes de type de statut et des fois aussi des situations familiales complexes qui fait que par exemple dans des familles recomposées c'est pas si simple de faire une demande de RSA parce qu'il faut savoir à qui on attribue les enfants et quelle période et finalement la traduction d'une situation assez banale au jour d'aujourd'hui en termes administratifs ça devient beaucoup plus compliqué pourquoi le non-recours pose problème il pose problème à la fois dans la lutte contre la pauvreté puisqu'on constate que l'accumulation de situations de non-recours par exemple on n'a pas recours ou on n'a pas accès au RSA on va pas avoir accès aux tarifs sociaux l'énergie et du gaz on va pas avoir accès aux soins de la même manière et on va avoir des cumulations en fait de non-recours et c'est considéré comme une des causes de l'aggravation des situations de pauvreté ce qui est délicat et ce qu'on perçoit sur les publics qui sont qui multiplient les problématiques d'accès aux droits c'est que on a un risque en fait de difficultés qui qui se cumulent et où on va avoir une personne qui n'a pas accès à ses prestations va avoir des difficultés à des problématiques de précarité énergétique des impayés de loyer du sur-endettement là par exemple j'ai été sollicité à plusieurs reprises sur la question de la politique de lutte contre la prévention des expulsions parce qu'ils se rendent compte qu'en fait toutes les personnes qui se retrouvent en situation d'expulsion ont eu des blocages de droits de minima sociaux et qu'en fait on a vraiment des problématiques qui sont qui sont liées et il y a le fait de pouvoir payer son loyer de se maintenir dans son logement mais il y a aussi des problématiques de santé qui peuvent apparaître à la fois dans l'accès aux soins mais aussi dans le poids que peut représenter la difficulté administrative pour les personnes sur le plan aussi psychologique et comment ça peut générer voilà des inégalités sociales de santé et comment en fait dans ces inégalités sociales de santé et ces problématiques rencontrées ça peut jouer aussi sur la capacité des publics à se sortir de ces situations notamment quand on accumule les problématiques d'un payer de loyer d'accès au droit donc il y a un gros risque en fait de précarisation des populations vis-à-vis de ces problématiques d'accès au droit le non-recours peut être appréhendé comme un indicateur d'évaluation des politiques publiques puisqu'il permet de questionner l'accès effectif au droit l'accès aux politiques qui ont été élaborés pour certains publics et ça peut travailler sur le non-recours ça permet de remettre en question l'effectivité de l'offre c'est-à-dire qu'elle atteigne véritablement son public mais aussi son efficacité par exemple en termes de lutte contre la pauvreté ça pose à la fois la question de la forme c'est-à-dire comment on a mis en oeuvre une prestation et comment on a fait en sorte qu'elle soit accessible pour les publics donc plus autour de la mise en oeuvre politique de l'action et ça interroge aussi la pertinence de la politique publique c'est-à-dire est-ce qu'en fait est-ce qu'on a bien conçu notre dispositif à la base ou est-ce que peut-être que notre dispositif il n'est pas adapté au public auquel on s'adresse donc ça peut poser plus des questions de pertinence et plutôt sur le fond et la construction de la politique on peut avoir différentes approches du non-recours donc là je vais vous présenter un peu différents cadres d'analyse qui existent on parle du non-recours qui peut être permanent c'est-à-dire qu'on peut bénéficier du RSA intenté et entre le moment où on peut bénéficier et le moment où on ne peut pas bénéficier et bien on n'aura jamais demandé ou alors un non-recours temporaire par exemple on demande le RSA un an après la période où on avait effectivement droit pendant un temps en fait on n'a pas demandé et puis on finit par y accéder ou des problématiques de non-recours communautifs où on ne va pas demander une prestation et qu'en fait l'ouverture d'un droit conditionne l'ouverture d'autres droits ou de certaines prises en charge comme l'accès à l'aide alimentaire ou un certain nombre de dispositifs qui sont conditionnés à un statut pour reprendre la typologie de l'observatoire du non-recours au droit l'ODNOR il y a plusieurs manières aussi d'appréhender le non-recours dans cette conception c'est un non-recours par non-connaissance c'est-à-dire des publics qui ne connaissent pas l'offre publique un non-recours par non-demande où en fait on va connaître le dispositif mais on ne le demande pas un non-recours par non-réception où en fait on connaît le dispositif on le demande mais en fait on n'arrive pas à y accéder il y a un problème administratif on n'a pas de suite à notre demande et il y a aussi des problématiques de non-recours par non-proposition c'est-à-dire que finalement l'offre elle n'est pas activée par les acteurs qui sont supposés le mettre en oeuvre par exemple on va à la CAF pour dire on a un problème avec son aide pour le logement et la personne va répondre à l'aide pour le logement mais ne va pas dire non mais en fait vu la situation vous avez droit à la prime d'activité donc ça pose aussi la question de la responsabilité du non-recours qu'on a très fortement tendance à renvoyer à l'usager alors qu'il s'agit peut-être aussi de se poser la question de manière un peu plus transversale et moi les travaux que j'ai conduits sur le non-recours au RSA m'a amené à élaborer une autre grille d'analyse qui n'est pas exclusive de celle de l'eau des normes mais qui apporte certaines nuances donc je reprends cette idée du non-recours par méconnaissance soit méconnaissance de la prestation du fonctionnement notamment quand on est sur des prestations où la prise en compte elle est familiale c'est le foyer qu'on prend en considération donc ça c'est un peu des éléments de confusion qui se retrouvent chez beaucoup de public si une personne travaille l'autre personne ne travaille pas et il y a un enfant on va penser qu'à partir du moment où il y en a un qui travaille ça marche pas sauf que si on prend en considération le foyer la présence de l'enfant et d'une personne qui n'a pas d'emploi en fait on a forcément le droit à une prestation si le niveau de revenu de la personne qui travaille n'est pas suffisant et si elle est au SMIC par exemple et une méconnaissance des conditions d'éligibilité moi la nuance que j'ai voulu apporter c'est quand j'ai conduit cette recherche c'était au sein de la CAF de la Gironde c'est des problématiques de non-identification on avait fait une expérimentation de recherche de bénéficiaires potentiels dans les fichiers de la CAF et on leur avait adressé des courriers pour leur dire vous pourrez peut-être bénéficier de cette prestation renseignez-vous et puis toutes les personnes qui ne s'étaient pas renseignées moi j'avais décidé d'interroger une centaine pour savoir qu'est-ce qui fait que quand on leur dit vous pouvez peut-être percevoir un droit les personnes ne sollicitent pas et je me suis rendu compte qu'en fait il y avait une problématique d'identification au public cible c'est-à-dire que les personnes connaissent la prestation mais elles ne se sentent pas concernées elles ne se sentent pas concernées notamment parce que des fois il y a des images sociales très négatives qui sont véhiculées par rapport à des prestations et que se considérer comme bénéficiaire potentiel ça constitue déjà une certaine forme de violence symbolique quand on voit les discours qui visent à culpabiliser des personnes bénéficiaires du RSA ou de minima sociaux en y associant des images stigmatisantes en fait il y a un peu une difficulté pour certaines personnes à se dire ah mais je fais partie de cette catégorie ça veut dire que il y a des gens qui me disaient clairement ah mais ça veut dire je fais partie des cas sociaux et donc cette difficulté d'appréhension d'une image négative freine la capacité des publics à s'identifier et à avoir cette démarche de recours et puis il y a la représentation de soi vis-à-vis de la société finalement je m'en sors peut-être pas si mal peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont plus en difficulté donc voilà cet élément me paraissait important à souligner il y a aussi la problématique de complication ou de complexité ça veut dire que c'est des publics qui connaissent la prestation qui savent qu'ils pourraient en bénéficier mais en fait c'est la réalisation de la démarche qui va être bloquante c'est à dire c'est des personnes qui me disaient ah mais moi si j'avais juste à appuyer sur un bouton et j'avais accès à la prestation pas de problème juste réaliser les démarches en ligne ça me paraît trop compliqué trop compliqué sur le plan administratif et là je vous parle avant la dématérialisation déjà donc c'est pour repositionner le fait que c'est pas parce qu'il y a des démarches en ligne qu'on simplifie la réalisation de démarches administratives et aussi des fois bon sur le cas du RSA par exemple il y a des personnes qui disaient mais en fait moi plutôt que de demander le RSA je vais chercher du travail parce que ça se trouve je vais en trouver la semaine prochaine donc est-ce que ça vaut le coup d'aller demander une prestation et là dedans il y avait aussi beaucoup l'image de demander le RSA c'est renoncer à l'espoir d'une amélioration de la situation c'est se dire ok donc je rentre dans ce dispositif en attendant et il y a des personnes en fait qui se disent non mais c'est temporaire non non et donc il y a ce mécanisme qui des fois peut freiner l'accès au droit des publics ce que j'ai pu constater sur cette difficulté de réalisation des démarches administratives c'est qu'on a une instabilité des situations économiques et des statuts le fait d'entrer de sortir dans l'emploi de travailler en intérim il y a aussi le rapport à l'écrit des classes populaires et là je reprends les travaux de Bernard Lahir qui a beaucoup travaillé sur cette question là c'est comment des personnes de classe populaire qui parfois ont été en échec scolaire ont un rapport à l'écrit compliqué ils ont peur de faire des fautes ils ont l'impression qu'on ne va pas lire leur courrier s'ils font des fautes comme si l'administration c'était l'école et donc ce rapport à l'écrit à la capacité de mettre en mots sa situation de l'expliciter elle est vraiment délicate surtout dans des cadres de documents administratifs où en fait on n'a pas l'espace de s'expliquer on doit cocher des cases et s'associer à des classifications administratives et donc cette problématique du rapport à l'écrit je reviendrai dessus tout à l'heure mais elle est d'autant plus délicate avec la dématérialisation que tout passe par l'écrit et justement les problématiques des classes populaires dans le rapport à l'écrit ils avaient déjà cette logique de plutôt essayer de chercher une interaction qu'on nous explique une discussion pour avoir les bonnes informations pour s'assurer qu'on a bien compris quelles étaient les démarches à suivre et donc cette question du rapport à l'écrit est très importante qu'est-ce qui est ressorti ? les problématiques de comprendre le langage administratif les catégories savoir mais où est-ce qu'on se positionne où est-ce qu'on va placer tel ou tel type de revenu quand on a plusieurs statuts la situation familiale les familles recomposées c'est toujours voilà si on est dans une famille recomposée avec les deux qui ont déjà un enfant et qui ont un enfant en commun je vous assure que faire une démarche administrative sur ce genre de configuration c'est très difficile à retranscrire dans un document administratif par exemple pour les prestations sociales à la CAF après il y a toute la relation à l'administration qui joue c'est-à-dire la relation à l'administration est associée aussi à la relation à l'état et ça dépend des représentations qu'on va avoir de ce rapport à l'administration l'accessibilité des informations l'accessibilité pour qu'on réponde à nos questions et les possibilités d'avoir des médiations typiquement moi sur le terrain CAF toutes les personnes qui avaient vécu des contrôles ou des indus c'est-à-dire des sommes à rembourser vis-à-vis de la CAF étaient dans une relation à l'administration qui était vraiment difficile elles avaient peur de demander par exemple le RSA et qu'après on leur redemande de rembourser et après j'ai aussi observé des configurations où des personnes n'avaient pas recours au RSA et j'ai qualifié de volontaire même si le terme n'est pas forcément j'arrivais pas à le définir autrement c'est des personnes qui connaissent la prestation qui savent qu'ils sont éligibles et c'est pas tant la démarche administrative qui les dérange mais c'est un refus de principe un refus de principe pour différentes raisons c'est par exemple de se dire j'ai pas envie de passer une journée plus par rapport à du calcul coût-avantage j'ai pas envie de passer une journée à réaliser un dossier de faire toutes ces démarches pour gagner 50 euros de plus par mois ou alors par rapport à la stigmatisation qui peut leur être renvoyée des freins psychologiques ou des désaccords politiques il y a des personnes qui me disaient clairement je pourrais bénéficier du RSA activité ce qu'il y avait avant la prime d'activité et me disaient non mais moi je veux pas aller demander ça à la CAF la CAF le RSA c'est les minima sociaux moi je travaille je voudrais plutôt avoir une augmentation de salaire pourquoi on nous amène et les personnes développaient en fait des discours politiques par rapport à l'offre et c'était un désaccord de fond sur la manière dont on conduit les politiques et le fait qu'on compense les statuts de travailleurs pauvres à travers des prestations sociales et non pas à travers une augmentation du salaire voilà donc on va avoir des publics qui étaient dans des positionnements de refus de la stigmatisation ou alors qui renvoyaient au fait qu'il y en a d'autres qui en ont plus besoin que moi et qui restaient bloqués un peu là dessus il y a un peu cette tendance sociologique où on a tous envie de penser qu'on fait partie de la grande catégorie de la classe moyenne et donc les personnes qui sont très riches se disent qu'ils ne sont pas si riches et les personnes qui sont très pauvres se disent on n'est pas si pauvre parce que c'est moins violent socialement que de se dire qu'on est en bas de l'échelle et donc cette approche un peu variable de sa propre situation amène que les personnes finalement essaient de dédramatiser leur situation et n'ont pas recours à des droits quitte à avoir dans la durée finalement des difficultés moi je trouvais aussi que c'était intéressant de mettre en évidence parce que notamment ça a été beaucoup problématisé au niveau national renvoyer à l'usager en fait la problématique de non recours pourquoi les gens ne demandent pas toujours cette logique de le non recours c'est un problème individuel moi dans mes travaux j'ai plutôt essayé de montrer qu'il y avait plein de nuances et que avant d'aller interroger pourquoi les usagers demandent ou pas une prestation il s'agissait aussi d'interroger la pertinence du dispositif comment il est construit est-ce qu'il est adapté au public par exemple la prime d'activité était avant le RSA activité et dans le RSA activité si une personne n'était pas éligible pendant 5 mois elle était exclue du RSA activité et devait refaire une demande complète alors que dans les fichiers de la CAF il y avait déjà tous les éléments mais ça fait partie aussi de l'activation et donc quand on regarde vraiment dans le détail du travail qui est fait par les agents et qu'on voit comment la prestation elle est conçue on se rend compte que la prestation elle-même génère du non-recours puisqu'elle exclut les publics sur la prime d'activité ça ça a été adapté mais on retrouve ce genre de problématiques dans pas mal de prestations donc voilà interroger le dispositif l'image sociale qui est véhiculée les discours politiques qui peuvent des fois vraiment amener à culpabiliser en fait les publics de leur propre situation et véhiculer ces images stigmatisantes après c'est aussi intéressant de voir comment les politiques sont mises en oeuvre par les pouvoirs publics comment potentiellement dans la mise en oeuvre on peut en tout cas ne pas favoriser l'accès au droit est-ce qu'on communique sur les dispositifs ou pas moi ce que j'avais pu constater lors du travail au sein de la CAF de la Gironde c'est qu'en fait sur les prestations sociales CAF comme des fois on connait des allocataires au titre d'une autre prestation par exemple ils ont les allocations familiales on peut potentiellement identifier qu'ils peuvent avoir droit à l'aide au logement ou à la prime d'activité et en fait dans les fichiers même potentiellement identifier des non-recourants et donc à partir de là se pose la question de pourquoi on ne va pas les informer de leur droit et ça ça rentre aussi dans des problématiques de gestion qui font que les CAF sont déjà en difficulté sur le fait de traiter tous les dossiers qu'elles ont à traiter en respectant les indicateurs de gestion et de qualité de service qui sont imposés par les conventions d'objectifs et de gestion qui font que potentiellement une direction de CAF qui serait vraiment dans une politique d'accès au droit de communication qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va générer de la charge de travail c'est-à-dire que si elle fait beaucoup de communication il y aura beaucoup plus de demandes et ça va mettre tous ses salariés aussi en difficulté dégrader les indicateurs de qualité et donc susciter des réactions de la caisse nationale qui va dire ça ne va pas du tout les indicateurs de qualité donc on a aussi des logiques managériales qui ne sont pas forcément favorables à l'accès au droit et après ce qui va jouer aussi c'est des choix organisationnels comment on organise l'accueil la sensibilité et les représentations des professionnels dans le fait de faire le lien entre les différents droits et la richesse du partenariat local moi quand j'avais conduit cette enquête j'ai pu observer qu'en fait dans certains cas il y avait vraiment une répartition locale de la gestion par exemple du RSA dans d'autres pas du tout et le fait de pouvoir travailler en collectivité de se répartir les problématiques ou des publics en particulier facilita le fait que certaines institutions soient en initiative en termes d'accès au droit et cette question de la coordination interinstitutionnelle est vraiment importante parce qu'on a tendance à fonctionner un peu en silo chacun ses publics chacun ses dispositifs moi je m'amusais toujours quand je conduisais ces travaux sur le non-recours à demander aux travailleurs sociaux est-ce qu'ils connaissaient la globalité de tous les dispositifs qui existent sur le territoire et en fait c'est d'une complexité telle et ce travail de coordination est très peu fait donc aussi bien une assistante sociale de la CAF ne savait pas forcément toutes les prestations toutes les aides qu'il pouvait y avoir au niveau du département ou de la commune et ça déjà ça veut dire comment font les usagers pour se repérer là-dedans si même les travailleurs sociaux n'ont pas connaissance de tous les dispositifs donc ça c'est vraiment un problème de coordination aussi local et après comme je vous disais oui l'usager le bénéficiaire potentiel derrière ça va dépendre sa capacité d'accéder au droit va dépendre de ses connaissances de sa capacité à se renseigner à comprendre et à disposer de compétences administratives et puis les représentations qu'il peut avoir les expériences qu'ils ont pu avoir aussi avec les administrations le rapport à l'assistance et la représentation qu'il a lui-même vis-à-vis de la société et derrière il va pouvoir opérer des choix en fonction de calculs coûts avantages mais aussi de ses principes de ses opinions politiques qui vont être plus ou moins favorables à l'accès au droit tout ça c'était avant la dématérialisation ça veut pas dire qu'il n'y a pas encore des éléments qui sont pertinents pour aujourd'hui mais là je vais revenir plus sur en quoi la dématérialisation des démarches est venue encore modifier ces problématiques d'accès au droit donc on a une diffusion des démarches en ligne qui sont principalement parties des services publics et qui se sont diffusées auprès d'autres services et acteurs sociaux comme les organismes de sécurité sociale Pôle emploi puis aussi qui s'est transférée au sein des collectivités territoriales où finalement c'était un peu de bon ton que tout le monde ait ces démarches en ligne notamment parce que ça facilitait le travail et les démarches en ligne de toute une partie de la population qui n'avait pas particulièrement de problématiques avec les démarches en ligne ou avec les démarches administratives de base donc effectivement la dématérialisation a facilité le rapport aux administrations des catégories sociales les plus favorisées la réforme la réforme de l'état action publique 2022 qui vise à 100% de dématérialisation des services administratifs vient marquer une urgence dans le déploiement des démarches administratives et progressivement ça fait 15 ans que je travaille sur la question progressivement on passe d'une rhétorique de la diversification des modes de contact où on disait au début vous pouvez aussi passer par internet à l'imposition de la démarche en ligne où maintenant si on prend son téléphone pour contacter un service public on va nous rappeler qu'il faut aller sur la démarche en ligne si on vient à l'accueil on va nous rappeler qu'il faut aller sur la démarche en ligne et finalement la démarche en ligne devient comme la norme qui s'impose dans le rapport à l'administration c'est là où ça devient plus délicat on a c'est la diapo d'après finalement quand on observe un peu comment les pouvoirs publics mettent en place cette politique de dématérialisation on a un discours qui est très ancré dans la logique du nouveau management public où on va défendre l'idée que la dématérialisation serait plus efficace qu'elle permettrait de réduire les coûts de gestion qu'elle va générer des transformations organisationnelles des lisibilités dans les résultats de gestion en gros c'est une logique de modernisation du service public dans le comment c'est défendu indépendamment du coup de cette approche managériale c'est défendu comme vectrice de proximité d'accessibilité de simplification et de restauration de la confiance envers le service public ça c'est dans les textes et de connaissance des populations d'adaptation aux besoins la simplification à chaque fois ce qui fait tension autour de simplification la plupart du temps ça ne nous a pas simplifié le travail non mais par contre ça a bien simplifié le travail des administrations puisque c'est les usagers qui font une partie du travail donc la simplification elle est à comprendre mais peut-être pas du avec le même public c'est de l'autre côté que c'est plus simple je reprends là les travaux de Clara Deville qui dans sa thèse met en évidence que finalement au sein de la branche famille de la sécurité sociale la question du non-recours a été appréhendée comme un problème individuel et dans cette logique de problème individuel c'était la dématérialisation a été présentée comme un outil de lutte contre le non-recours puisque le service était disponible 7 jours sur 7 24 sur 24 et donc il y a eu tout un discours autour de pour lutter contre le non-recours dématérialisant je reviens là-dessus parce que je sais que ça peut en fâcher certains mais en tout cas quand on regarde les textes c'est effectivement et la thèse de Clara Deville le met bien en évidence c'est effectivement un discours qui a été développé pour justifier le recours à la dématérialisation qu'est-ce que génère cette dématérialisation elle génère une reconfiguration des accueils comme ça a été souligné tout à l'heure une réduction du nombre de guichets et un réajustement des missions qui sont plus tournées sur l'accueil des publics et la gestion de leurs dossiers mais tournées plutôt vers l'accompagnement à la réalisation des démarches en ligne comment ça se traduit sur le plan opérationnel moi je prends l'exemple de la CAF puisque j'ai pu faire des ethnographies et que c'est une institution que je connais bien les CAF sont dans un contexte de réduction des coûts et de diminution des effectifs et la plupart des CAF ont réorganisé fermé des guichets et réorganisé leurs accueils les visiteurs sont orientés donc moi j'ai pu observer par exemple des allocataires qui faisaient la queue pendant une heure et demie pour finalement être reçus sur un ordinateur pour qu'on leur demande de réaliser leur démarche en ligne et ils sont accueillis ou s'ils n'arrivent pas à faire leur démarche en ligne ils peuvent faire appel à des conseillers de services à l'usager qui sont formés uniquement sur l'accompagnement sur le CAF.fr pour faire la différence ces usagers sont formés pendant à peu près deux semaines trois semaines à peu près tandis que les techniciens conseils de la CAF qui sont habilités à traiter les dossiers et qui maîtrisent la réglementation ils ont entre un an et 18 mois de formation c'est pas du tout les mêmes professionnels ça veut dire que les conseillers de services à l'usager ne maîtrisent pas la réglementation et ils n'ont pas non plus accès aux logiciels professionnels pour traiter les dossiers dans le détail et finalement moi des observations que j'ai pu faire il y avait à peu près la moitié des usagers qui étaient en difficulté dans l'utilisation des outils numériques en accueil l'accueil sur rendez-vous qui constitue la deuxième possibilité est en fait particulièrement difficile d'accès déjà les accueils sur rendez-vous sont à prendre par téléphone ou par internet donc il y a des personnes qui n'ont pas de téléphone ou alors où le coût d'appel sachant qu'on nous annonce que je ne sais plus combien c'est la minute est un peu effrayant parce qu'on se dit mais le temps d'attente si j'en ai pour un quart d'heure ça va me coûter combien et est-ce qu'à la fin j'aurai vraiment accès à mon rendez-vous sinon ça suppose de passer par internet mais si on veut passer par internet il faut aussi avoir ses identifiants et finalement on a des conditionnalités on a prise de rendez-vous alors ça dépend d'une CAF à l'autre moi je suis passé beaucoup de temps sur les sites de la CAF pour voir si je pouvais prendre rendez-vous j'ai d'ailleurs essayé de prendre rendez-vous avec la CAF du Rhône j'ai essayé samedi et aujourd'hui ce matin c'était toujours pas possible et donc on a des conditionnalités sur la prise de rendez-vous parce que ça suppose déjà d'avoir des compétences numériques et administratives pour pouvoir trouver à quel endroit est la prise de rendez-vous et quand on clique sur prise de rendez-vous on nous demande de revalider est-ce que vraiment on veut prendre rendez-vous sur la CAF des Bouches du Rhône on nous oriente directement sur êtes-vous sûr que vous n'avez pas l'information sur le CAF.fr premier élément deuxième élément on nous oriente vers les partenaires il y a 3 points d'accueil de la CAF 29 points d'accueil des partenaires à Marseille et donc l'orientation elle est très claire sur le fait de transférer aux autres aux partenaires locaux et à la fin quand on y arrive on nous demande de valider plusieurs fois qu'on est vraiment sûr de vouloir prendre rendez-vous et là il faut pouvoir se classer il y a des motifs il y a des motifs qui donnent accès à des rendez-vous d'autres qui ne donnent pas accès à des rendez-vous et il faut pouvoir se classer dans les motifs et pour finir par y arriver certaines fois on peut avoir accès à un rendez-vous mais dans 2 ou 3 semaines ou alors sur un site qui est éloigné par exemple à 1h ou 2h de route là par exemple sur Marseille quand j'avais regardé c'était possible sur un motif en particulier d'avoir un rendez-vous mais c'était à Aix ou à Arles et non pas à Marseille donc bon on peut passer à un diapo d'après donc je vous ai pris un petit exemple voilà donc le test il était du 11 juin et puis je l'ai refait ce matin c'était la même et la modalité que le motif que j'ai mis c'est je souhaiterais être accompagné dans mes démarches et on me dit de me de me rebrancher une autre fois peut-être pour avoir l'espoir de rencontrer un technicien parce que là par contre dans la prise de rendez-vous vous êtes face à un agent qui maîtrise le droit et donc qui est en capacité de traiter votre dossier par contre il a une temporalité pour traiter votre dossier qui est juste de 20 minutes mais voilà vous êtes face à un agent compétent donc qu'est-ce qui se passe finalement sur le plan opérationnel c'est que on a une logique de préservation des agents qui maîtrisent le traitement des droits finalement on voit que les publics les plus précaires et qui vont avoir du mal à prendre des rendez-vous vont être tenus à distance de la relation administrative et des agents les plus compétents en matière de gestion des droits pourquoi ? parce qu'on va concentrer ces agents administratifs sur la gestion du stock c'est-à-dire le traitement des dossiers au détriment de la gestion des flux donc l'accueil des publics et la réalisation de situations compliquées et au sein de la branche famille par exemple quand ils présentent le fait qu'il y a de moins en moins de visites aux accueils ils présentent ça de manière plutôt positive comme une amélioration des conditions de travail que le CAF.fr est performant alors que vous voyez qu'en fait ça pourrait être potentiellement pour d'autres raisons que les usagers ne viennent plus aux accueils de la CAF accueil de la CAF qui maintenant quasiment exclusivement se sont équipés d'agents de sécurité ce qui interroge aussi sur la manière dont on reçoit les publics et dont on maintient l'ordre au sein des accueils donc finalement on voit qu'il y a quand même un désajustement entre l'offre d'accueil et les besoins des publics les personnes viennent pour obtenir une information pour avoir des renseignements sur une situation bien spécifique pour résoudre un problème et finalement elles sont accueillies sur ordinateur où en fait qu'est-ce qu'on peut faire vraiment par exemple sur cet ordinateur à la CAF on peut actualiser sa situation entrer sur son compte personnel faire des tests d'éligibilité mais on ne peut pas clairement élaborer une demande de droit parce qu'on n'a pas la possibilité de scanner et on n'a pas non plus la possibilité d'aller par exemple sur son adresse mail pour télécharger des documents donc ça veut dire que finalement on ne peut pas vraiment faire une démarche complète de demande de droit au sein des accueils de la CAF et en plus on est en interaction avec un agent qui est finalement assez peu formé si on a des questions assez précises donc finalement effectivement on a une individualisation de la responsabilité de gestion des dossiers qui est renvoyée à l'usager et c'est d'autant plus problématique qu'en fait les travaux sur le non-recours mettent en évidence que les modalités d'accueil la rencontre avec des professionnels jouent un rôle majeur dans l'accès aux droits des publics notamment auprès des parties les plus précarisées des publics on a encore au jour d'aujourd'hui une fracture numérique et sociale qui est quand même très importante puisqu'on a 29% de la population qui n'a pas recours à lier administratif selon le baromètre du numérique 2021 et quand on regarde de plus près on voit que c'est les personnes âgées les personnes à faible revenu peu ou pas diplômées et plus particulièrement ou plus fréquemment en milieu rural où il y a encore d'ailleurs des zones blanches c'est des statuts plutôt retraités sans emploi ouvriers artisans ou agriculteurs ce qui pose problème c'est que on a connaissance quand même de ces publics qui sont en difficulté numérique et pour autant on conditionne leur accès au droit à la capacité de réalisation de démarches en ligne ce qui fait que finalement la capacité d'accès au droit est conditionnée à plusieurs facteurs qui sont imbriqués déjà avoir accès à un équipement à une connexion savoir utiliser un ordinateur réussir à se débrouiller dans une plateforme qu'on ne connaît pas mais on a aussi des prédispositions qui sont liées au territoire à l'âge au niveau de revenu au niveau d'études on a vraiment des variations en fonction du niveau d'études sur la capacité de réalisation de démarches en ligne et donc à la complexité des démarches administratives qui existaient déjà dont j'ai parlé tout à l'heure qui supposent une maîtrise de la langue une maîtrise de l'écrit des procédures des classifications administratives et bien s'ajoute la complexité de compréhension et d'usage du numérique et notamment d'une plateforme de déclaration officielle du scan et de l'envoi de documents des fois il faut être capable de remoduler le poids du document ou le format du document donc là on arrive vraiment sur des questions qui sont techniques et la gestion d'une boîte mail et donc finalement tous ces éléments vont conditionner l'accès au droit des publics les plus précaires alors que justement on sait qu'ils sont particulièrement peu dotés en compétences numériques et parfois aussi en compétences administratives et donc ça suppose de demander de l'aide à son entourage mais pour demander de l'aide à l'entourage il faut déjà faire confiance à son entourage sur des démarches aussi importantes que les démarches administratives se retrouver dépendante de leur disponibilité mais aussi de leurs compétences donc finalement effectivement on a un report qui peut être tacite ou explicite de la gestion des dossiers sur des acteurs sociaux locaux finalement moi ce que j'observe c'est qu'on est dans un contexte de réduction des effectifs et des moyens de gestion et que toutes ces compétences qui ordinairement étaient détenues et exercées par des professionnels de service public et donc ce travail administratif est renvoyé aux usagers et à défaut renvoyé aux acteurs locaux et voilà les publics se retrouvent en difficulté et avec une problématique de réussir à avoir accès à quelqu'un qui est suffisamment compétent en matière administrative pour les conseillers donc qui sont ces acteurs locaux on en a déjà un peu parlé on a des acteurs qui sont institutionnels qui ont des missions d'accès au droit particulièrement au niveau des collectivités territoriales donc les services du département du CCAS ou des CIAS pour les intercommunalités et puis on a toutes les associations de proximité qui se retrouvent à faire ce travail des centres sociaux dont c'est pas la fonction principale quand même à la base ou des associations de solidarité et voilà certains soulignent que c'est pas directement leur mission qu'ils ont pas forcément de la formation et qu'ils se retrouvent finalement à faire ce travail d'accès au droit par nécessité parce que s'ils ne font pas ce travail d'accès au droit ils vont perdre le lien avec les publics c'est d'un côté si les publics viennent chercher leur enfant parce qu'ils font des activités ou qu'on organise un événement et qu'on leur dit non moi je suis pas là pour l'accès au droit on perd le lien de confiance et donc la capacité d'action auprès des acteurs locaux et puis on a des associations qui font fonction de médiation administrative du coup on parlait tout à l'heure des maisons France Service moi sur le territoire que j'ai observé dans les Bouches du Rhône j'ai pu constater qu'il y avait deux des associations qui normalement sont des associations d'éducation populaire Léo Lagrange ou Centre de Culture Ouvrière qui sont devenus Maisons France Service c'est à dire qui font plus du tout les questions culturelles éducation populaire et qui sont passées à la gestion de l'urgence qui normalement relèvent du service public donc ça c'est quand même à questionner sur comment ça reconfigure l'émission des acteurs de l'intervention sociale locale dans toute son amplitude qui relève aussi de l'éducation populaire et puis il y a les associations aussi de médiation numérique où là d'autres problématiques se posent c'est qu'il peut y avoir aussi des agents qui sont très compétents en matière d'utilisation du numérique ou d'apprentissage d'utilisation du numérique mais pas forcément compétents en matière administrative ou qui ne maîtrisent pas bien la gestion des droits et pour avoir observé des acteurs du numérique moi ce côté volet administratif ne plaisait pas particulièrement aux médiateurs numériques et notamment dans les formations pour les conseillers numériques c'était vraiment un peu le parent pauvre de la formation et du coup après les agents se retrouvaient à batailler essayer de rencontrer travailleurs sociaux pour savoir comment réaliser ces démarches parce que ça manquait à leur formation j'en suis combien au niveau du temps je commence à tout je m'approche de la conclusion ok donc finalement on a un report tacite ou explicite de la gestion de ces dossiers explicite lorsque l'administration propose des contreparties par exemple la CAF qui propose des points relais CAF des bornes conventionne ou finance ou propose des services civiques qui sont bien en difficulté pour réaliser des démarches administratives des fois parce que c'est souvent des jeunes qui n'ont pas fait de déclaration d'impôt donc ils peuvent se débrouiller avec le numérique mais pas forcément avec l'administration ou des reports tacites où finalement il y a des acteurs qui assurent ce service d'accompagnement sans contrepartie et donc on se retrouve avec une division locale du travail de production des droits qui est en pleine reconfiguration aujourd'hui et en pleine tension notamment sur les acteurs associatifs locaux et qui est finalement très variablement reçus et investis par les différents professionnels là j'aurais pas le temps de vous présenter ça j'avais toute une partie sur les travailleurs sociaux du département des Bouches-du-Rhône sur lesquels j'ai travaillé qui étaient eux-mêmes en difficulté avec le numérique c'est-à-dire qu'eux-mêmes y galéraient en fait avec le numérique et qui mettaient en évidence que finalement c'était pas leur cœur de métier et la réalisation des marches en ligne ça faisait partie du sale boulot par rapport à d'autres tâches nobles qui sont plutôt l'accompagnement à la parentalité les mesures de protection qui sont vraiment le cœur du travail social et donc ces travailleurs sociaux vont opérer un peu des arbitrages dans le fait de réaliser ou pas d'accompagner ou pas et notamment en fonction des consignes qu'on leur donne au niveau des directions et puis sur le plan plus politique et sur le plan plus politique il y a aussi des batailles qui sont conduites avec le service public donc voilà c'est des situations qui sont assez complexes et finalement ces modalités d'accueil sont réalisées dans des situations où on va avoir des compétences administratives numériques et relationnelles très variables et j'insiste aussi sur le relationnel parce que quand on prend en compte des publics précarisés ce volet relationnel il est très important pour pouvoir conduire une démarche donner confiance cette question du lien qui est propre au travail social tout le monde ne la gère pas de la même manière et pour avoir observé des structures de médiation numérique j'ai pu aussi observer que c'était un peu un élément qui des fois pouvait mettre en difficulté et les publics et les professionnels et donc on va avoir des agents différents entre eux des travailleurs sociaux des médiateurs administratifs des médiateurs numériques des conseillers numériques des services civiques ou des bénévoles qui vont travailler là-dessus et les conditions d'accueil de ces publics vont aussi être très variables et c'est pas anodin parce qu'il y a certaines configurations où en fait on est dans une salle d'attente comme là on serait dans cette salle et que par exemple je reçois un public et qu'en fait la personne doit me donner ses codes et m'expliquer pourquoi elle vient et que potentiellement vous à côté vous entendez tout et ça quand même c'est problématique sur la réalisation des démarches donc finalement on se retrouve avec une division du travail d'accès au droit et au service public qui se fait entre un secteur public et privé notamment associatif avec tout un travail de sous-traitance des politiques publiques par le secteur associatif et d'une manière qui est plus ou moins coordonnée plus ou moins suffisante pour vraiment répondre aux besoins des publics je passe toute la question sur les arbitrages des travailleurs sociaux en fonction de leurs compétences leurs appétences au travail social enfin au numérique pour en arriver le 4 voilà ça je ne sais pas si vous êtes au courant mais en fait se développent de plus en plus des services privés et payants d'accès au droit et ça ça vient vraiment questionner finalement une forme de la capacité des pouvoirs publics à s'adapter à l'urgence de la demande parce que si des acteurs arrivent à s'imposer sur un marché de l'accès au droit ça veut dire que vraiment il y a des personnes qui sont suffisamment en difficulté pour se dire bon c'est pas grave j'ai pas beaucoup d'argent mais le peu je vais le mettre pour essayer d'avoir accès à mes droits et donc voilà on a typiquement mesalog.fr service d'accompagnement administratif et social de 99 euros par an ou WISB qui se concentre sur les plus jeunes et là voilà vraiment le fait de payer un service privé pour pouvoir accéder à ces droits c'est vraiment un service c'est illégal selon le code de la sécurité sociale donc ça ça pose problème ah je l'ai fait quand même d'accord ok ça marche alors peut-être celui d'avant encore pour le coup donc oui il y a des réticences des travailleuses je vais parler aux féminins parce que quand même en termes de proportion on peut parler aux féminins des réticences des travailleuses sociales face au numérique dans la relation d'accompagnement parce que déjà on est dans un contexte d'intervention sociale qui est peu propice à la prise en charge de l'administration parce que une forte demande des difficultés des difficultés de réponse à la diversité des problèmes rencontrés dans les Bouches-du-Rhône voilà il y avait des assistantes sociales qui se retrouvaient à faire des horaires improbables parce qu'il fallait qu'elles arrivent à trouver un placement pour un jeune mineur isolé et qu'à 23h30 elles n'avaient toujours pas trouvé elles ne savaient plus quoi faire de ce jeune et vraiment une souffrance au travail qui fait qu'on a quand même une désaffection du métier d'assistante sociale et ça je l'ai observé dans deux départements au moins que les assistantes sociales travaillent pendant un certain temps notamment les jeunes générations puis après elles arrêtent parce que c'est trop dur d'être confrontées au désarroi des publics et aussi des fois à une augmentation d'un sentiment de peur vis-à-vis des publics du côté des professionnels il y a quand même un intérêt pour les outils numériques professionnels qui facilitent le travail et des fois le suivi des publics mais par contre dans le côté accompagnement des publics le numérique est perçu comme asocial comme un élément qui va bloquer la relation sociale la relation d'accompagnement les travailleurs sociaux font et les travailleurs sociaux font état d'une complexification des relations professionnelles avec les grands opérateurs de services publics parce qu'avant ils avaient des numéros de téléphone avec des agents et ils pouvaient gérer débloquer des situations assez rapidement maintenant au même titre que les usagers ils sont renvoyés vers des plateformes en ligne et en difficulté de déblocage de situations urgentes ce qui fait que par exemple au sein du département comme on n'arrive pas à débloquer un droit RSA alors qu'on ne comprend pas que la professionnelle ne comprend pas où est le blocage on va devoir débloquer d'autres types d'aides exceptionnelles alors que si le public avait accès à ces droits on n'aurait pas besoin de faire ça et puis bon il y a des problèmes aussi de compétences numériques de certaines travailleurs sociales qui soulignent qu'en fait elles n'ont pas eu de formation spécifique là-dessus que ça a été appris sur le tas et moi lors de l'enquête et des focus group que j'ai réalisé elles ne se cachaient absolument pas qu'elles étaient en difficulté sur la réalisation de démarches en ligne j'ai pu voir apparaître quand même une question de génération autour de ces utilisations du numérique qu'est-ce que j'observe c'est aussi du coup cette question d'arbitrage individuel face au sale boulot administratif comme je vous disais tout à l'heure dans n'importe quel métier on a des tâches nobles les trucs qu'on aime bien faire qui sont valorisés dans le métier qui sont le cœur du métier et le sale boulot qui est plutôt bon un truc qu'on garde un peu à la fin et donc le travail administratif n'est pas considéré comme le plus valorisant au sein du travail social il est qualifié d'administratif et finalement voilà on va avoir une appréhension assez variable de jusqu'où on va dans l'accès au droit et dans la réalisation de démarches administratives et des logiques institutionnelles de gestion des droits qui sont compliquées parce que il y a cette idée de chacun ses publics chacun ses aides chacun ses missions et donc les tensions que peuvent rencontrer les travailleurs sociaux au sein des accueils dans le fait de par exemple réaliser des démarches d'accès au droit CAF se retrouvent aussi au sein des directions ou des acteurs politiques sur le fait de de ne pas vouloir faire le travail des autres services publics ou du moins de ne pas de toute façon avoir les moyens de le faire il y a donc des conceptions et des pratiques qui sont assez variables d'une structure à l'autre d'une direction à l'autre et d'un agent à l'autre peut-être la diapo d'après ce que j'ai pu constater c'est que du coup dans ces pratiques d'accompagnement variable ça va dépendre des agents entre certains qui vont proposer un accompagnement complet d'autres qui vont dire ça dépend si la personne elle a son mot de passe d'autres qui vont renvoyer vers d'autres structures et on a des directives qui sont peu structurées moi sur même ne serait-ce que 4 MDS j'avais des orientations des directions de MDS très différentes sur les territoires que j'ai pu observer et et donc du coup ça veut dire qu'on a des pratiques variables même au niveau micro-local entre ne pas prendre en charge la dématérialisation ou alors uniquement pour les publics que l'on suit ou alors uniquement pour les publics qui s'en sortiront pas et déjà là c'est pas du tout les mêmes configurations de publics qu'on prend en considération et ça dépend donc aussi des conditions de travail de la charge de travail de la répartition des tâches on a plus ou moins le temps les moyens humains pour répondre à ces besoins ça dépend aussi des compétences et des appétences des travailleuses sociales face à l'administration certains sont très à l'aise d'autres pas beaucoup et ça ça va jouer sur le fait de est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas et puis ça dépend aussi de leur conception du métier et des priorités du sens que les personnes donnent à leur travail jusqu'où va l'accès au droit est-ce que finalement l'accès au droit peut être un support à la relation ou pas moi ce que j'ai pu observer c'est quand même une grande rhétorique autour de l'autonomie des publics qui quelque part leur renvoyait encore la responsabilité non mais il faut qu'ils soient autonomes je peux pas les accompagner et donc cette question de l'autonomie des publics des fois elle tient pas compte des compétences des capacités des publics de leur possibilité vraiment de sortir de certaines situations et puis après il y a des configurations organisationnelles qui sont plus ou moins adaptées des sites qui sont sous-équipés en matériel informatique avec des problématiques de wifi ou alors des configurations d'espace qui sont pas du tout prévues pour accompagner la dématérialisation ou par exemple peut-être que l'imprimante scanner elle est à l'étage du dessus ou à trois bureaux plus loin et ça suppose que la travailleuse sociale fasse des allers-retours donc quand elle voit arriver la demande elle voit déjà elle projette déjà le temps que ça va prendre et les déplacements que ça suppose ou en fait là pour le coup en termes de design de service il y a un travail d'adaptation à faire pour pouvoir au moins accompagner de cette manière là et finalement on a assez peu de maillage entre les acteurs du numérique et les acteurs de l'action sociale peu de détection des publics au sein des accueils sociaux peu ou pas de travail d'identification des partenaires locaux en termes de médiation numérique et finalement on va avoir des expériences qui sont un peu isolées ou à petite échelle mais moi ce que j'ai pu observer c'est quand même qu'il y a un sacré choc des cultures entre les acteurs du social et les acteurs du numérique avec des acteurs du social des professions du travail social qui s'inscrivent vraiment sur des temporalités avec une formation très élaborée il y a vraiment une profession qui est quand même très établie et des acteurs du numérique qui sont très hétérogènes plus ou moins sensibles aux questions sociales et à l'appréhension des publics et qui maîtrisent plus ou moins le travail des travailleurs sociaux et que du coup ça génère des tensions par exemple du travail social qui sont un peu inquiètes sur le fait que des usagers aillent dans des espaces de médiation numérique et sont accompagnés par des bénévoles ou par des médiateurs numériques sur finalement est-ce que les démarches elles sont bien réalisées est-ce que comment ça se passe peut-être que du coup les médiateurs numériques ne sont pas au courant qu'ils peuvent faire des liens avec tel type d'aide exceptionnelle et compagnie donc voilà ça génère forcément de l'attention et pour conclure donc finalement on a une transformation de la conduite des politiques sociales au niveau national et local qui s'inscrit dans une logique de réduction des coûts et des effectifs du service public mais qui tient les plus précaires à distance de la relation administrative tout ça génère des reconfigurations de la division locale du travail de production des droits et qui génère notamment des tensions dans un contexte de territorialisation de l'action publique et ce à tous les niveaux que ce soit au niveau des acteurs de terrain des cadres intermédiaires ou des directions politiques et des articulations qui du coup du fait de ces tensions à différents niveaux finalement l'intervention est assez peu coordonnée entre les différents acteurs publics privés dans l'accès aux droits et aux services publics finalement ça génère aussi une transformation du travail social puisqu'il y a une pression liée à ce sale boulot administratif en ligne qui est variablement investi par les travailleuses sociales et qui génère une altération de la charge de travail des pratiques professionnelles de la nature de la relation et des questionnements sur le fait que finalement qui est responsable de la prise en charge de ce travail là est-ce que ça relève du travail social est-ce que ça relève de la médiation numérique est-ce que ça relève de la médiation administrative et on en arrive à des transformations du parcours d'accès aux droits des publics du fait du renvoi de la responsabilité de gestion aux individus qui se retrouvent dans un rapport à l'administration qui est finalement technique et numérique avec très peu de marge de négociation d'interaction de relations ce qui pourtant peut être recherché par les publics les plus précarisés ou ceux qui ne se situent pas bien dans les démarches administratives voilà et donc une difficulté d'accès à des professionnels compétents en matière de gestion des droits et finalement on se retrouve dans une dématérialisation qui fonctionne par institution et par type de prestation et donc on perd vraiment la logique phare de l'approche globale des publics dans lesquels on va essayer de situer quels sont ces différents droits aussi bien au niveau de prestations sociales d'aide pour une reprise de formation des modes de garde où on aurait une approche globale finalement on peine de plus en plus à l'obtenir et donc tout ça complexifie les parcours d'accès aux droits des publics notamment les plus précarisés et ça peut conduire encore à générer du non-recours et un risque de dégradation de la situation je suis désolé j'étais un peu long merci beaucoup vous dites que c'était un peu long mais par rapport au temps qu'on avait prévu parce que par rapport au temps qu'il faudrait en fait je pense que c'était très bien vous avez ouvert un très grand nombre de portes et je vous remercie j'espère qu'on pourra en aborder quelques-unes dans le temps d'échange qu'on ouvre à présent j'invite j'invite Alissa à se joindre à nous autour de cette table je la présente en un instant pendant qu'elle s'installe donc vous êtes Alissa Jamaï depuis 2020 chef de projet pour l'association WeFund dont vous vous présenterez l'action un peu plus tard dans une troisième partie un peu plus en profondeur mais on peut d'ores et déjà dire qu'elle se fixe comme défi de lutter contre l'exclusion numérique donc la question peut-être pour lancer les échanges que j'aurais envie de vous poser c'est dans ce paysage de la lutte contre la fracture numérique vous faites partie de ceux qui sont ceux qui sont au plus proche des personnes concernées et donc quel est votre constat quotidien c'est-à-dire cette personne en situation d'électronisme on peut dire qui est-elle quel est son portrait robot quel est son parcours quels sont ses besoins et est-ce que vous vous sentez poindre fortement cet enjeu d'accès aux services publics par exemple dans votre aspect qui est plus de médiation numérique bonjour bonjour tout le monde merci pour l'introduction et puis merci pour votre bravo pour avoir réussi à synthétiser tout ça de manière claire et super intéressante pour répondre à la question en fait il n'y a pas de portrait robot de la personne en situation d'exclusion numérique moi je parle relativement rarement de fracture numérique parce qu'en fait il y a plutôt des exclusions numériques qui sont à différents degrés et différentes mesures sur les programmes avec lesquels on accompagne des personnes en situation d'exclusion numérique en fait on se rend compte qu'il y a on avait fait l'année dernière une mesure d'impact et on avait essayé de dégager des typologies de public et grosso modo on avait 3-4 il y avait le profil qu'on va appeler mère de famille en fait souvent des femmes qui ont entre 30 et 50 ans qui sont parfois mère célibataire qui ont un parcours migratoire bien souvent qui sont peu ou pas diplômées et qui du coup en fait doivent cumuler un ensemble de responsabilités qui passent par le numérique maintenant les démarches administratives pour la famille pour les enfants pour elles-mêmes la recherche d'emploi parce que c'est des personnes qui accumulent aussi plusieurs contrats courts et qui en plus comme vous le disiez tout à l'heure qui sont dans des situations atypiques où en fait comment est-ce qu'on qui savent pas vraiment à quelle prestation sociale elles ont droit parce qu'elles sont dans des situations qui sont pas du chômage total donc on a ce profil-là c'est un profil qui est intéressant souvent quand on commence les premières sessions d'accompagnement on fait un tour de table pour connaître leur rapport au numérique etc et ce profil-là souvent nous dit moi ce que je veux en fait c'est être indépendante j'en ai marre de demander à l'agent d'accueil de la CAF j'en ai marre de demander à mes enfants j'en ai marre de demander aux voisins ou à la voisine donc il y a je sais pas c'est de la résignation c'est souvent des personnes qui sont plutôt volontaires en fait dans la transformation dans la digitalisation de l'ensemble des démarches qu'elles doivent faire mais qui se sentent vraiment en situation de vulnérabilité vulnérabilité économique sociale et puis par rapport au regard des autres et au fait de devoir enfin quand un parent doit dépendre de ses enfants pour le fait même d'assurer la subsistance de la famille c'est difficile on a des publics qui sont beaucoup moins volontaires et qui subissent vraiment la dématérialisation à marche forcée dans la typologie qu'on a dégagée alors qu'il n'est pas une étude sociologique très poussée mais qui concerne vraiment le public qu'on accompagne on a remarqué que c'est souvent des personnes qui ont à peu près 40, 50 jusqu'à la soixantaine un peu avant le départ à la retraite qui ont eu qui ont beaucoup travaillé dans leur vie mais qui sont dans des phases de chômage courte ou moyenne durée et qui en fait subissent non seulement le fait de devoir maintenant réaliser leurs démarches des démarches qu'elles faisaient avant au guichet ou avec la personne de devoir les faire maintenant en ligne mais qui en plus subissent la digitalisation ou la numérisation de leurs métiers des métiers qu'elles pratiquaient avant sans avoir à vraiment savoir utiliser un ordinateur et qui maintenant nécessitent de devoir l'utiliser et celles-ci elles sont clairement beaucoup plus réticentes elles subissent vraiment en fait ce passage-là et quand on encore une fois quand on fait ce tour de table elles ont un discours qui est beaucoup plus négatif au numérique qui est un discours d'incompréhension et qui parfois même à la fin en fait du parcours d'accompagnement font clairement comprendre qu'elles vont faire le minimum parce qu'elles comprennent bien que maintenant elles doivent en arriver là mais que c'est pas quelque chose qui est très agréable et puis entre ces deux profils-là on a aussi des jeunes qui maîtrisent très bien certains outils mais qui pour certaines applications notamment je pense à des jeunes qui sont accompagnés dans des missions locales qui doivent très rapidement apprendre à faire des démarches administratives des recherches d'emploi etc qui en fait sont pas armées ou outillées par rapport à ça qui ont peut-être moins un rapport de crainte vis-à-vis de l'outil numérique mais qui se débrouillent pas pour autant mieux que leurs aînés on a aussi beaucoup de personnes qui ont un parcours migratoire qui sont souvent en fait très qualifiées qui ont été diplômées dans leur pays d'origine mais qui quand elles arrivent en France et doivent réaliser des démarches administratives en fait il y a la barrière de la langue un ordinateur si on comprend pas la langue du formulaire qu'on est en train de remplir en fait on va pas réussir à le remplir et ça c'est puis il y a d'autres typologies mais enfin pour conclure il n'y a pas vraiment un public en situation d'exclusion numérique il y a des publics qui ont des difficultés particulières et c'est ce qui fait la difficulté de l'accompagnement aussi Merci beaucoup Vous soulignez cette diversité mais à la fois vous avez quand même eu cet effort de typologisation qui rejoint un peu je trouve le travail de la recherche et justement je voulais vous demander Nadia Ougbani quant à la démarche de recherche vraiment où est-ce qu'on en est si on dézoome un peu c'est-à-dire est-ce que l'objet des matérialisations commence à être un peu saisi par les différents corpus que ce soit côté sociologique côté droit parce que j'imagine qu'il peut y avoir un certain nombre d'approches ou c'est plutôt de la science politique mais on peut multiplier les approches est-ce qu'on en est encore aux prémices ou est-ce qu'on commence à avoir une assise suffisamment solide finalement pour pouvoir essayer de tirer des conclusions par la suite du côté de l'action finalement ? Je pense que je pense que oui ça commence à devenir de plus en plus conséquent parce qu'on met toujours dans la recherche on met un petit temps avant de publier nos travaux sur la manière dont sortent les revues etc donc là en fait il y a quand même ne serait-ce qu'à ma connaissance trois documents qui regroupent plusieurs travaux de chercheurs qui sont en train de sortir donc progressivement ça commence à être de plus en plus documenté sur différents domaines sur les questions de la formation professionnelle sur l'accès à l'emploi des approches un peu plus internationales aussi voir un peu comment ça se passe dans d'autres pays et oui effectivement c'est saisi par la sociologie la science politique le droit je pense par la gestion aussi mais à mon sens on en est encore au début de la structuration de ces travaux certaines personnes l'ont quand même bien vu venir à l'avance mais comme de la même manière que là on est en pleine reconfiguration de la répartition du travail entre les acteurs en fait on est en plein en train d'essayer de saisir les problématiques que pose la dématérialisation ok merci et justement sur cette question de benchmark ou paragonage que vous ouvrez est-ce qu'on est dans une situation singulière en France ou est-ce que c'est des questions qui se posent un peu partout enfin si vous en avez une idée et ça s'adresse d'ailleurs un peu à tout le monde sur cette table parce que peut-être que chacun de votre côté vous êtes en réseau finalement avec d'autres acteurs que ce soit d'autres acteurs publics ou d'autres acteurs de la médiation ou d'autres acteurs de la recherche voilà qu'en est-il dans les autres pays est-ce qu'on a une idée de ça moi j'avais regardé donc dans mon parcours plutôt d'être engagé les sujets d'où je réponds à la question c'est le positionnement des acteurs de l'économie sociale et solidaire en fait et comment dans certains pays européens ce sont plutôt les acteurs de l'ESS qui portent en fait toutes les actions de lutte contre la pauvreté et en gros en général on a un sujet il n'y a pas les mêmes approches au nord où on est dans ce qu'on appelait jadis le social business donc là on s'en fout en fait je caricature mais on s'en fout de la lutte contre la pauvreté et on est là pour répondre aux besoins mal couverts sur le territoire donc il n'y a pas de sujet d'accompagnement des personnes et puis les territoires du sud où là il y avait des habitudes coopératives mutualistes on appellerait ça comme ça en France et où il y a toujours eu de l'accompagnement et du coup en fonction des territoires en fonction du niveau de décentralisation en fait les territoires sont impliqués enfin coopèrent les équivalents collectivités territoriales coopèrent avec ces démarches parfois même qui se revendiquent comme autogérées mais qui finalement vont toper un petit peu de services publics après vous le savez plus que moi mais en général la France on est assez particulier et je pense mais là c'est vraiment ma casquette d'être engagé je pense que derrière tout ça vous avez parlé de la transformation du service public mais derrière tout ça il y avait quand même la non décentralisation enfin on en revient toujours à la même rengaine c'est la place des territoires dans les politiques publiques et jusqu'où aurait dû aller la décentralisation voilà où est-ce qu'on pilote en fait où se situe la gouvernance où se situe la proximité d'actions publiques etc merci je rebondis sur la question effectivement on est quand même parmi les pays européens on est un pays très centralisé en fait quand même et donc d'un côté il y a des directives nationales qui s'appliquent partout et de l'autre la marge de manœuvre à disposition du côté des collectivités territoriales elle n'est pas évidente et de qui relève la responsabilité par exemple sur cette problématique là il y a un peu des fois des difficultés de renvoi de la responsabilité et c'est pour ça que je prenais dans l'introduction soin de vous reparler de cette histoire d'indicateurs de fragilité numérique mais il y a sans doute d'autres d'autres indicateurs ou d'autres éléments on va dire enfin en fait on a besoin depuis les territoires de porter du plaidoyer factuel à l'échelle nationale pour qu'ils comprennent les inégalités enfin les inégalités entre territoires à l'intérieur des territoires enfin voilà qu'on s'accorde sur quelque chose en fait et en fait on s'accorde sur rien à part entre guillemets une forme de bonne gestion des fonds publics donc ça s'adresse un peu le constat qu'on est au milieu du guet en termes de décentralisation parce que à la fois l'état s'est désengagé d'un certain nombre de services publics ou du moins de la modalité d'accueil mais n'a pas forcément enfin n'a même pas du tout offert les moyens en face mais je me tourne vers vous pour savoir un peu dans votre perspective dans quel sens il faudrait rééquilibrer c'est-à-dire est-ce qu'on se dit que face à un enjeu qui est quand même un enjeu d'égalité et qui touche un peu qui touche tout le monde partout en France est-ce qu'il faudrait que l'état se saisisse à nouveau de cet enjeu beaucoup plus fortement ou est-ce que et peut-être ça peut être les deux à la fois il faut plutôt offrir les moyens au département par exemple ou à un échelon territorialisé d'investir massivement comme peut le faire la métropole de Lyon mais comme le font beaucoup moins d'autres territoires en fait il y a une réponse complètement utopique et puis il y a une réponse pratico-pratique et réaliste qui est de se dire on a conscience que en tout cas à ma connaissance en plus on est dans un moment politique un peu particulier donc ça sera peut-être plus simple dans deux semaines mais il semblerait que la trajectoire prise en tout cas post-élection présidentielle ce ne soit pas une trajectoire de surprésence de services publics sur le territoire sur les territoires ça n'est pas ça moi ce que je comprends mais ça n'engage que moi ce que je comprends c'est je vais faire des grosses caricatures mais c'est l'ultra-libéralisation et l'ultra-ubérisation voilà de notre monde avec des poches collectives communautaires avec des hommes des femmes des organisations engagées moi je le vis un peu comme ça le territoire aussi et après quand on redescend à l'échelle de territoires on a la chance il faut le dire comme ça d'avoir des territoires riches nous on a la chance d'être sur un territoire riche la métropole de Lyon par rapport à des territoires des sud juste de la France métropolitaine qui n'ont pas je suis obligée de le dire comme ça mais moi je suis la vice-présidente qui suit aussi les sujets économiques et je sais je sais très bien pourquoi on est un territoire riche on a de la redistribution parce qu'on a de la taxe apportée par des entreprises et ça nous permet de porter des politiques publiques sociales et du coup il faut vraiment se poser la question de comment on construit nos politiques publiques sociales enfin sur quelle richesse on les construit et on est de fait il y a plein de gens il y a plein de collègues à vous qui ont bossé sur la métropolisation la nôtre en particulier métropole de Lyon mais en général en France et de se dire ben voilà est-ce que finalement les pauvres sont bien traités dans des territoires riches qui ont concentré les richesses les sièges sociaux et qui ont tué quand même un peu d'emplois enfin ça pose des grandes grandes questions et qui auraient dû de mon point de vue être régulés à l'échelle nationale voire européenne et qui ne sont pas régulés donc peut-être que la bonne question c'est en fait plutôt que d'être dans de l'utopie et puis du pratique aux pratiques de terrain c'est quels sont les éléments de régulation qu'on pourrait proposer moi je pense à si on revient sur le numérique on a une loi sur le numérique responsable de mon point de vue dans la loi sur le numérique responsable on aurait dû mettre en fait un pilier justice sociale qui n'existe pas parce que c'était juste anglais enfin c'était très anglais en pack carbone et de mon point de vue alors je connais moins si dans la loi 3DS je pense ou 4DS on aurait aussi dû mettre une entrée territoire et comment vous savez dans ces fameux chocs de simplification comment on fait pour l'accueil inconditionnel dans tous les territoires de France métropolitaine et on ne dit plus des Outrevers je ne sais pas comment on dit maintenant mais voilà mais ça là il n'y avait pas de volonté politique nationale de le porter il peut y avoir des volontés politiques locales mais ce que ça veut dire c'est qu'on ne traite pas vous l'avez vachement bien enfin en fonction de l'endroit où vous vivez ou l'endroit dans votre parcours migratoire où vous atterrissez vous n'êtes pas appréhendé de la même façon alors vous êtes le même être humain qui a les mêmes besoins de se loger de s'alimenter d'éduquer ses enfants d'être accompagné d'avoir une prise en charge en termes de santé ça c'est mais ça pour le coup je ne sais pas s'il est toujours connecté c'est la question que j'avais posée mais peut-être qu'il entend par contre ça moi j'aurais bien aimé après c'est peut-être trop complexe mais j'aurais bien aimé avoir une réponse aussi de ce côté là parce que vous le savez il y a du collectif département de France France urbaine et tout qui interpelle sur ces sujets mais où est-ce que ça se débat ou est-ce qu'il faut que ce soit des collectifs d'habitants qui interpellent donc ça tombe bien non mais vous posez des questions qui sont évidemment plus que pertinentes et puisque monsieur Agassinsky est là et nous entend je me permets de vous interroger sur l'atterrissage finalement dans le discours politique et des décideurs en fait de tous ces enseignements qu'on commence à avoir dans la recherche et voilà dans les discussions et dans l'expérience vécue évidemment des usagers et des professionnels est-ce que vous voyez une forme de prise de conscience parmi on peut dire ce monde politique et des institutions publiques au niveau agrégé ou est-ce qu'on reste finalement encore à la surface des enjeux c'est doublement difficile à dire d'une part en tant qu'autorité indépendante j'ai le même rapport que vous au pouvoir public national c'est-à-dire qu'on les appelle on les alerte mais on est évidemment inégalement entendu par les pouvoirs nationaux comme par les pouvoirs locaux sur différents sujets sur lesquels on peut être amené à les saisir prise de conscience je crois qu'on peut le dire encore une fois c'était en partie dans l'exposé d'Indagbani le discours dominant de 2017 et 2016 2017 Cap 22 etc sur le fait qu'on va aller vers du 100% numérique parce que tout le monde suivra la machine et tout ira bien on ne l'entend plus de la même façon donc il y a un minima une prise de conscience on entend dans les discours l'idée qu'il faut préserver toujours une alternative non numérique je repars à la question de l'accès numérique au service public parce que là on a été sur d'autres sujets beaucoup plus précis sur lesquels je reviendrai après mais sur cette question générale de l'accès au service public on a eu cette prise de conscience un minima dans les discours mais comme je disais dans les faits il y a encore des procédures qui sont mises en oeuvre 100% numérique donc le rapport qu'il y a entre prise de conscience et prise d'effet j'allais dire n'est pas assuré mais je reviens et de ce point de vue là nous notre rôle est aussi de continuer à alerter à mettre en avant un certain nombre de préconisations et d'alertes en la matière et je reviens sur la question un peu plus complexe sur laquelle nous on n'a pas forcément de prise directement mais sur laquelle on peut contribuer à la réflexion l'articulation entre responsabilité locale et responsabilité nationale sur des enjeux qui tiennent à l'égalité devant les droits à l'égalité devant la loi et à l'égalité d'accès qui touchent non seulement les questions d'accueil mais aussi plus largement puisqu'on parlait de questions sociales les modalités de mise en oeuvre de politiques sociales décentralisées évidemment la question de l'accès au RSA et de l'accompagnement des allocataires pour lequel aujourd'hui on constate nous dans les réclamations on traite des dissymétries profondes selon les politiques des départements avec y compris parfois des restrictions qui sont on constate dans les instructions qu'on conduit au-delà de ce que la loi prévoit en principe comme prérogative pour le département qui doit pouvoir faire plus mais qui normalement ne doit pas rajouter des contraintes ou des conditions des conditions d'accès par rapport à ce que la loi on va enquêter de cette façon on va faire un passage en revue des règlements départementaux d'aide sociale qui sont effectivement les textes par lesquels sont organisées la traduction territorialisée et la traduction en politique publique de ce que la réglementation et la loi oblige demande au département de faire mais de façon générale nous on a une forme sans être par principe pour le fait que ce soit l'État qui s'en occupe peu importe qui s'en occupe de notre point de vue mais on a de fait une forme d'inquiétude qui porte à la fois sur cette question de la territorialisation des politiques sociales et sur ce qu'on disait tout à l'heure la délégation de la gestion de l'accueil de premier niveau et des politiques d'inclusion à des acteurs territoriaux qui comme vous le disiez ont des ressources inégales des politiques différentes ça c'est la loi qui n'est pas fermée mais pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur les questions des francs services des points d'accueil oui la CAF des Bouches-du-Rhône dont vous parliez on la connait bien nous on voit bien les difficultés et les points d'accueil sous-traité il se trouve que dans le département là-bas les francs services c'est pas des municipalités qui les conduisent c'est les associations d'éducation populaire qui avaient commencé à être des maisons de services publics etc et on voit très bien que par rapport à des endroits où les collectivités ont dégagé des ressources pour avoir des belles francs services avec beaucoup d'accueil et beaucoup de personnes qui travaillent au quotidien avec les organismes de protection sociale ou les organismes partenaires et bien effectivement ça n'offre pas le même service à l'usager et donc on se retrouve avec des asymétries qui se redoublent finalement entre des départements où les organismes nationaux sont déjà en difficulté et faute de moyens il n'y a pas de secret là-dessus c'était à la lune de la Provence la semaine dernière donc la chose est bien documentée et dans le grand public et où les dispositifs d'accueil et d'accompagnement comme ils sont sous-traités à des acteurs locaux qui sont aussi en difficulté rajoutent une barrière en plus pour un accès qui devrait être normal et le même partout au service public donc oui on regarde des grands principes du service public qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui mais qu'on cite toujours dans ces questions-là des lois de Roland de égalité continuité et adaptabilité du service public on voit bien que quand on juxtapose dématérialisation et décentralisation on additionne disons des risques d'atteinte à ces principes du service public si je peux rajouter quelque chose sur cette dynamique de décentralisation j'ai l'impression qu'il y a une injonction qui est enfin qui est un peu complexe alors c'est purement de l'observation c'est pas très étayé mais j'ai l'impression qu'on cherche plus à engager les localités les acteurs et les structures locales sur la recherche de solutions que réellement sur l'émergence d'un diagnostic ou désengagé réellement dans la gouvernance de l'accès au service public enfin je vais essayer de m'expliquer j'ai l'impression qu'on cherche que l'état cherche à encourager une dynamique qui est plutôt la dynamique de hub ou d'incubation de solutions locales qui vont bien marcher pour résoudre des problèmes qui sont là à la base mais qu'en fait on ne peut pas faire ça pour moi si dans la manière dont on imagine la gouvernance de l'accès aux services publics dont on imagine le diagnostic des problèmes et le design même des services pour l'usager si on n'intègre pas ces localités et tous ces acteurs à l'échelle locale qui participent à l'émergence de solutions c'est trop facile de demander des solutions quand on n'intègre pas ces mêmes acteurs dans les diagnostics et dans la gouvernance et dans la prise de décision au final je ne sais pas si c'était clair ce que j'ai dit et est-ce qu'on n'a pas le risque en plus de développer je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure madame la vie présidente des solutions qui semblent adaptées sur le papier quand elles sont développées mais en fait qui ne prennent pas sur le terrain vous citiez les conseillers numériques et les passes numériques ce ne sont pas des solutions qui peuvent être des dépensements sur une jambe de bois finalement et qui ne suffiront pas Monsieur Agassanski je me tourne à nouveau vers vous peut-être parce que là on parlait essentiellement et c'est normal c'est là que se situent les enjeux de toutes les expériences finalement qui ne fonctionnent pas ou de dématérialisation vous disiez tout à l'heure telle qu'elle a été menée jusqu'à présent qui mène à tous ces effets qu'on constate est-ce que vous avez en tête des exemples de dématérialisation qui auraient été menées finalement d'une autre manière et qui ne lèveraient pas les mêmes enjeux et auraient un accès de bonne qualité non pas juste pour pouvoir se prévaloir de tel ou tel exemple mais pour peut-être les enseignements que ça pourrait nous donner pour toutes les autres démarches finalement ah vous ne nous entendez plus c'est dommage si mais nous on ne vous entend pas on va activer la possibilité que je réactive mon son comme je ne maîtrise pas la langue des sons française je ne savais pas l'expliquer pour être très clair mais vous m'avez compris c'est le principal oui alors évidemment je ne suis pas là pour mettre les bons et les mauvais points néanmoins avant même de penser forcément à un autre modèle de dématérialisation à une autre façon à un autre modèle disons de prise en compte du numérique dans la relation de services publics on peut quand même constater que dans ce qui est fait il y a des différences notables selon les services qui ont conduit à différentes dématérialisations il ne s'agit pas de dire que l'un est merveilleux l'autre catastrophique mais quand vous comparez ce qui s'est passé dans les finances publiques ou malgré le fait qu'il y a eu il y a eu des réductions d'effectifs il y a eu des difficultés aux finances publiques on le sait ça a commencé un peu avant il y a eu un chemin vers une dématérialisation quasi exclusive mais toujours quasi exclusive on a encore des gens qui font de la déclaration de revenu papier vous avez eu pendant des années et on a encore à bien des égards capacité à avoir quelqu'un dans votre service d'impôt au particulier au téléphone en métropole en tout cas là en Outre-mer en fond c'est très compliqué mais en métropole c'est le cas vous avez gardé des agents qui étaient au comptable des usagers vous pouvez vous y rendre vous pouvez remettre votre déclaration papier si vous n'êtes pas en situation de croire à un numérique il y a eu des moyens qui ont été mis pour quand même accompagner cette dématérialisation qui ne s'est pas faite du jour au lendemain avec on coupe tout l'accueil et tout le formulaire papier et on garde et on garde uniquement le numérique à l'opposé de ça vous avez ce qui s'est fait dans les préfectures en particulier pour les usagers étrangers mais aussi pour les questions de permis de conduire et de certificat de dématriculation où on a fait le contraire c'est à dire où on a uniquement misé sur la dématérialisation pour réduire les effectifs et où on a fermé les portes du jour au lendemain et où vous vous retrouvez avec des situations de rupture de droit et une absence de capacité à dialoguer sur des situations spécifiques à part quelques préfectures qui se trouvent dans le Rhône ils maintiennent une présence une accueillition en rendez-vous ce qui est assez rare malgré tout je ne dis pas que ça suffit à répondre à tous les besoins mais de ce point de vue là il y a un maintien de soucis de l'accueil qui n'est pas complètement à négliger de ce point de vue là mais en tout cas on voit qu'entre ce qu'on a fait pour les impôts dans une certaine mesure pour les entreprises ou les URSAF les services fiscaux évidemment à l'égard des entreprises les SIE ce qu'on a fait de ce côté là qui peut se dire entre nous on a envie quand on est au pouvoir public que les gens aient recours aux services fiscaux la lutte contre le non-recours aux finances publiques et aux impôts on voit très bien quand on est un acteur public l'intérêt qu'on y a sur les questions de CAF de droits sociaux de titre de séjour le non-recours est sans doute plus acceptable pour un certain nombre d'acteurs publics et les indicateurs qui stimulent la lutte contre le non-recours qui passent par justement une multicanalité une capacité à maintenir de l'accueil physique en dépit de la déménalisation de certaines procédures de la simplification regardez je reviens à mon exemple des entreprises revenez quoi qu'il en coûte le fonds de solidarité en trois clics vous aviez la notification d'acceptation en 12 heures et l'argent sur votre compte en 36 ou 48 heures donc voilà quand on veut faire vite et bien dématérialiser qui répond et qui ne suspecte pas de fraude tout de suite celui qui veut le demander on sait le faire et on peut le faire donc inspirons-nous déjà des exemples où les droits sont le mieux respectés et le recours le plus facilité pour les étendre pour étendre ces pratiques-là à d'autres secteurs où les droits souvent des plus vulnérables sont plus difficiles d'accès on aura déjà fait un grand prompt Merci beaucoup Je ne sais pas si ça appelle des réactions soit autour de la table soit dans la salle d'ailleurs ça peut être le moment si vous le souhaitez de prendre des questions il y a monsieur ici puis ensuite il y aura monsieur là-bas donc là sur cet aspect-là mais aussi sur tous les autres qu'on a pu évoquer pendant les différentes interventions avec notamment je sais qu'il y a plusieurs personnes des maisons de la métropole de Lyon parmi nous et puis d'autres travailleurs sociaux d'autres structures donc sur l'aspect dirty work qui étaient avancés tout à l'heure ça pourrait être intéressant aussi mais monsieur je vous laisse la parole et je vous laisse vous présenter peut-être avant de Michel Lansard je suis responsable du numérique pour ATD Carmond je voudrais vous remercier pour la présentation que vous avez fait à partir de votre recherche mais vous êtes trop gentil par exemple on est tous d'accord ici je pense pour dire tout ce qui va de travers à l'accueil de la CAF mais je pense qu'il faut voir aussi par exemple tout ce qui est en train de détruire l'IA enfin l'intelligence artificielle avec les algorithmes de la CAF on connaît de plus en plus de gens qui se retrouvent à la rue du jour au lendemain sans rien comprendre parce que leurs allocations sont coupées parce qu'on les suspecte de fraude même si on leur rend quelques mois voire des fois un an après il y a quand même des doures réalités à ce niveau là alors c'est pas propre à la France on posait l'action au niveau international il y a des choses très fortes aux Pays-Bas en Grande-Bretagne etc. moi je vois la même chose dans tous les pays que ça soit centralisé ou pas centralisé quoi au niveau de peut-être d'espérer est-ce que vous avez pu regarder aussi d'autres recherches que vous avez citées qui se préparent ont pu regarder ce qui se passait par exemple en Estonie où il y a un certain nombre de choses intéressantes sans que ça soit la panacée je connais pas du tout le cas estonien je suis désolée j'ai eu quelques retours de différents pays en Espagne au Portugal mais plus dans des relations un peu informelles sur des questionnements qu'il y avait autour d'un d'une autre forme de service public qui serait un service public d'accompagnement aux démarches administratives numériques mais qui est plus en questionnement que vraiment en réalisation ce qui se passe aussi c'est ce que j'ai pu avoir comme retour par exemple du Danemark ou d'autres pays qui sont quand même considérés comme assez favorables sur des politiques sociales c'est que certes il y a la dématérialisation mais ils n'ont pas forcément encore traduit ça encore par des fermentures de guichets donc ça pose déjà problème la dématérialisation mais il n'y a pas eu cette politique aussi rigoureuse d'orientation un peu industrielle des publics soit vers le CAF.fr en tout cas pour la branche famille soit vers les rendez-vous et la difficulté de prise de rendez-vous et ça ce qui était souligné aussi tout à l'heure sur le fait de maintenir des possibilités d'accueil comme on faisait avant sur le guichet c'est à dire sans forcément avoir rendez-vous mais en étant en capacité d'avoir accès à quelqu'un qui est compétent en matière de gestion des droits me semble quand même assez essentiel mais moi j'ai pas travaillé particulièrement sur une approche comparée j'ai un peu des retours mais pas de conduite d'enquête clairement élaborée merci monsieur vous souhaitiez s'allumer oui bonjour Victor Béison-Michelin je suis le responsable régional d'Emmaüs Connect alors déjà je voudrais vous remercier pour vos interventions qui ont je pense toutes su mettre le doigt sur ce que les acteurs les travailleurs sociaux et les acteurs de la médiation numérique dont nous on fait partie expérimental quotidien merci d'ailleurs d'avoir mis des termes sociologiques et politiques sur c'est toujours bien de voir que quand on cherche de façon scientifique on trouve un peu ce que nous on voit au quotidien je voudrais juste ajouter un petit point concernant la diversité des profils qui est effectivement réel mais il y a quand même un marqueur qui ressort et je pense qu'on l'a bien vu c'est le marqueur social le rapport de la défenseur des droits le montre très bien dans celui qui est sorti en février alors effectivement il y a la question des compétences mais il y a la question de l'équipement il y a la question de la connexion et ça quand on n'a pas les moyens de se payer un ordinateur ou qu'on n'a pas les moyens de se payer de la connexion c'est très important il y a 61% seulement des non diplômés qui ont un ordinateur à domicile ordinateur qui est quasi essentiel et indispensable pour réaliser toutes les démarches d'accès aux droits alors moi j'ai une petite question qui va peut-être susciter le débat je ne sais pas revenir sur une promesse de campagne de celui qui était à l'époque le président candidat Macron qui promettait le versement à la source des allocations sociales et je me demandais dans quelle mesure vous en tant que spécialiste alors pour le défenseur des droits mais également sur le plan académique et politique vous pensez que ça pourrait vraiment régler cette problématique du non recours et dans quelle mesure on aura quand même encore beaucoup de soucis parce qu'évidemment il n'y a pas de baguette magique pour reprendre l'expression merci merci pour cette question alors bon il se trouve que du coup sur cette question j'ai donné un avis à plusieurs reprises parce que tout le monde cherchait un peu mais qu'est-ce qu'il en est est-ce que c'est possible etc alors bon déjà je soulignais ce qui a rarement été repris le problème sémantique de parler de versement à la source pour des personnes qui n'ont pas de revenus je ne comprends pas quelle est la source ensuite sur le plan technique à partir du moment où dans les les services ministériels je pense notamment à la CAF mais l'adresse qui fait pas mal de travail de micro simulation de droit aussi toute une politique de lutte contre la fraude par le biais de croisements de données ces données qui sont utilisées dans le cadre de la lutte contre la fraude aux prestations sociales je fais pas le parallèle sur la fraude fiscale mais elles sont vraiment utilisées sur la question de la fraude aux prestations sociales et et permettent d'avoir une lisibilité assez large de la situation des personnes mais avec des temporalités qui sont pas toujours ajustées c'est à dire qu'on a toujours un temps de retard donc sur des situations de personnes qui peuvent reprendre un emploi arrêter un emploi reprendre un emploi arrêter un emploi on peut avoir des problématiques d'ajustement liées à ces temporalités techniquement de plus en plus dans la branche famille se mettent en place des traitements automatiques comme vous avez souligné qui peuvent potentiellement faciliter le travail mais aussi potentiellement mettre les personnes en difficulté quand il s'agit d'accéder de permettre un accès au droit je pense que c'est un travail à mettre un peu de longue haleine que d'essayer de définir des modalités d'identification automatique des publics voire de versement automatique ça posera forcément des problèmes cela dit sur le plan technique je parle juste sur le plan technique ça posera forcément des problèmes parce qu'il y a toujours des publics qu'on ne connait pas qui ne sont pas identifiés qui sont difficiles à identifier je pense aux personnes sans domicile à des personnes migrantes à des personnes de gens de voyage qui vont circuler entre différents endroits et dont on va avoir du mal en fait à avoir une adresse et pour ouvrir une prestation sociale on a besoin d'une adresse donc il y aura toujours des publics qu'on n'arrive pas à identifier cela dit ça permettrait potentiellement de retrouver un certain nombre de personnes et de verser de manière assez massive des prestations sociales avec la problématique des personnes dont la situation change en termes de revenus ou en termes familial où on risque de se retrouver avec des indues c'est-à-dire des personnes qui à un moment donné vont dire tiens j'ai reçu les prestations puis après qui se retrouvent à devoir rembourser donc ça par exemple ces modalités de recours seraient à travailler vraiment variablement et de base toutes les modalités de recours dans le cadre d'une expérimentation comme celle-là seraient vraiment importantes pour s'assurer que l'expérimentation puisse être favorable au public et qu'elle ne les mette pas en difficulté avec des indues et des sommes à rembourser etc. Maintenant sur le plan politique moi j'ai été très surprise sur cette initiative parce que ce qu'on observe depuis des années c'est une logique de responsabilité individuelle et de renvoi de la responsabilité au public dans le fait d'aller chercher un travail dans le fait de réaliser des démarches dans le fait il y a toujours cette conditionnalité qui tend à s'accroître dans le rapport au public et qui s'inscrit dans une logique qui là est diffusée au niveau européen on parle d'activation de la protection sociale si on veut avoir accès à la protection sociale on va avoir une conditionnalité d'un comportement qui doit être mis en place par l'usager c'est là où pour moi c'est surprenant parce que on a toujours insisté et pensé le droit comme un droit quiérable c'est à dire un droit qu'il faut aller demander en théorie on a droit à telle prestation en pratique et bien il va falloir être capable de réaliser des démarches administratives et en plus en ligne et donc là ça remet en question cette logique de droit quiérable ce que je trouve intéressant mais qui est vraiment une vraie transformation dans la manière de se représenter la lutte contre la pauvreté et dans la manière de se représenter les usagers ce que moi j'ai trouvé surprenant il y a les questions techniques mais plus sur le côté politique c'était est-ce que du coup ça veut dire que alors en parallèle le même candidat proposait le conditionnement du RSA à 15 heures d'activité donc il y a eu le côté le retour de bâton autour de la conditionnalité qui est revenue à cet endroit là mais en tout cas pour moi ce serait vraiment une transformation fondamentale des politiques sociales que de quelque part de garantir un minimum de revenus au public et de penser plus accès au droit qu'activation des publics Merci Vous souhaitiez non ? Monsieur Agassensky je crois que vous souhaitiez réagir on va vous allumer votre son dans un instant ne vous inquiétez pas on comprend désormais votre langue des signes et ça devrait être bon peut-être ? Oui sur automatisation versement à la source et écairabilité je ne sais pas exactement en tout cas pas plus que vous ce qu'il y aura exactement dans les tuyaux de la réforme des minimas qui interviendra sans doute à un moment ou à un autre est assez probable on ne verra pas sur la créabilité pour les raisons historiques que vous venez d'évoquer historiques et politiques il est évident que l'automatisation du calcul et la simplification de la demande est sur le principe favorable à l'accès au droit parce que ça réduit si vous comparez à ce que c'est qu'aujourd'hui faire une demande de RSA vous ne pouvez que voir des avantages à une forme de simplification ou d'automatisation en tout cas de la connaissance par l'administration de la situation et donc du montant théoriquement inversé que la prestation reste carable ou ne le soit plus et donc de ce point de vue là il y a évidemment des progrès à espérer et donc sans doute de la réduction du non-recours cela étant il ne faut pas considérer l'automatisation comme une baguette magique contre le non-recours ou contre les erreurs parce qu'on en voit certains symptômes certaines conséquences très concrètes avec ce qui s'est passé sur les APL qu'est-ce que c'est que les APL c'est l'expérimentation à petite échelle de l'automatisation d'un calcul de l'automatisation d'un calcul à partir des bases ressources mensuelles qui sont un peu le prototype de ce que serait plus tard le revenu social de référence qui est ce sur quoi travaille l'adresse qui serait la base harmonisée la base ressource harmonisée de différentes prestations première condition de leur simplification on voit au quotidien nous et j'imagine que différents acteurs de travail social les identifient aussi des personnes qui se retrouvent à avoir des suppressions ou réductions d'APL parce que les ressources ont mal été prises en compte parce que la CPAM a déclaré plus d'indemnités journalières qu'elle n'en a versées parce que des gens trouvent des cours qu'ils ont été employés par des entreprises qu'ils ne connaissent pas et pour lesquelles ils n'ont jamais travaillé à qui la CAF demande d'aller demander à ces entreprises de leur faire une situation comme quoi ils n'ont jamais travaillé pour eux enfin en tout cas ces situations aujourd'hui sont les conséquences de l'automatisation et des bugs dans l'automatisation qui aujourd'hui ne concernent entre guillemets que les APL et ne privent les gens que de leurs APL entre guillemets parce qu'évidemment 200 euros pour des personnes qui en ont besoin pour se payer leur logement c'est considérable enfin on est encore en dessous de ce qui arriverait le jour où ça concernerait l'ensemble des ressources fondamentales de quelqu'un qui vit avec les minima sociaux et qui bénéficierait du calcul automatisé et souffrirait du calcul automatisé dès lors qu'il y a une difficulté dans le calcul dans l'automatisation de la base ressource et donc ce que ça suppose nous ce qu'on dit c'est que si on automatise il faut absolument avoir à côté ce qu'on n'a toujours pas sur les APL à savoir une espèce de cellule de régularisation très rapide des situations difficiles aujourd'hui on continue quand quelqu'un nous saisit parce qu'il a un problème de calcul du montant de ses APL depuis quelques mois à appeler la CAF appeler la CPAM essayer de mettre autour de la table virtuel mais de mettre autour de la table les différents acteurs susceptibles de contribuer à la résolution de ce bug autour de la plateforme mesdroitssociaux.fr qui est là où se centralisent ces données là et on voit qu'on n'a pas aujourd'hui de circuits non au ministère depuis longtemps mais de circuits idoines pour débuguer les dysfonctionnements liés à l'automatisation donc pourquoi pas automatiser pour augmenter le recours et faciliter l'accès au droit évidemment ça peut aller dans un sens favorable mais avec de grosses réserves sur la capacité à corriger les bugs qui arrivent inévitablement quel que soit le dispositif d'automatisation reçu merci beaucoup pour ces deux réponses vraiment très très constructives est-ce qu'on a une toute dernière question oui je ne sais pas si c'est si si on vous entend oui donc je suis Françoise Duché je suis assistante sociale sur le territoire porte du sud sur la métropole de Lyon et donc je rejoins beaucoup de points qui ont été dits je me suis retrouvée dans beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui juste je trouvais qu'on avait peut-être pas assez creusé la question de l'information des personnes parce qu'aujourd'hui la dématérialisation empêche d'expliquer aux personnes de quoi il s'agit pourquoi ils touchent cette prestation comment elle fonctionne d'où elle vient quels sont les droits qui connaissent ce qu'ils vont avec et comment ils peuvent faire en sorte de ne pas être dans la rupture du droit et aujourd'hui ce qu'on constate nous sur les territoires c'est qu'on est dans des ruptures de droits perpétuelles en tout cas sur le territoire où je travaille on tente de compenser comme on peut par des aides alimentaires qui n'ont rien à voir avec la prestation avec les personnes auxquelles les personnes devraient avoir droit ça entraîne des situations qui sont dramatiques qui sont très difficiles on passe effectivement beaucoup de temps dans nos rendez-vous à récupérer les droits des personnes à expliquer de quoi il s'agit comment ça fonctionne et pourquoi aujourd'hui moi j'estime à peu près un tiers à la moitié de mes rendez-vous qui sont occupés par cette communication et par la gestion des démarches que les personnes n'ont pas pu faire par la communication autour du pourquoi du comment ça fonctionne etc ça nous prend énormément de temps ça décale effectivement le travail qu'on devrait faire avec les personnes mais en même temps ça s'impose à nous on n'a pas le choix et je trouve que la dématérialisation entraîne cette absence de compréhension des personnes du coup je ne vois pas comment les gens qui ne comprennent pas ce dont il s'agit et ce qu'on leur demande puissent aller ensuite le demander d'où l'importance de pouvoir reprendre ce dialogue et peut-être de pouvoir recevoir dans certains services parce que moi je me retrouve de ma place d'assistante sociale de polyvalence à expliquer des dispositifs que je ne maîtrise pas parfaitement qui ne sont pas portés par la métropole mais qui sont portés par d'autres administrations et c'est moi qui fais ce travail là d'éducation d'explication d'accompagnement des personnes ça m'interroge beaucoup et je pense qu'en plus je dois parfois le faire très très mal parce qu'on ne peut pas tout connaître et tout connaître bien et je pense que ça serait important de réfléchir aussi comment on peut recréer ce dialogue là avec les gens merci beaucoup vous souhaitez avoir une dernière réaction par rapport à ce que disait madame je trouve ça intéressant parce que j'ai l'impression qu'on a vu l'accompagnement vers la démétérialisation uniquement sous l'angle de la procédure faire une demande actualisée etc et en fait la démétérialisation c'est pas ça le fait de passer au tout numérique c'est effectivement de faire que l'information elle soit numérique la communication elle soit numérique la démarche elle soit numérique etc mais du coup c'est un ensemble de choses et quand on met en place des dispositifs qui servent uniquement à montrer à la personne comment elle doit faire sa demande son actualisation etc alors je trouve que toutes les métaphores ont une limite mais c'est comme si plutôt que d'apprendre à conduire une voiture de A à Z comment fonctionne la voiture à quoi sert le volant etc on apprenait juste à une personne comment se rendre toujours du même point A vers le même point B en ayant des monitors enfin vous le disiez vous même vous vous sentez pas toujours armé par rapport aux dispositifs que vous êtes censé expliquer c'est comme si on avait un moniteur d'auto-école à côté qui ne se sent pas totalement légitime et compétent dans le fait d'accompagner la personne et le jour où la personne il y a une déviation sur le chemin qu'elle doit prendre habituellement elle ne sait pas du tout quoi faire et c'est vraiment une vision du numérique en fait je crois que c'est vous qui disiez tout à l'heure que les métiers du social et les métiers du numérique vous avez vu qu'il y avait une sorte de rupture en tout cas des choses qui ne s'entendent pas et je le retrouve vachement dans ce que vous dites quand on accompagne au numérique c'est pas juste apprendre à cliquer sur des boutons et à taper deux trois choses en fait c'est une compréhension globale de ce que c'est qu'un ordinateur comment ça fonctionne et c'est ça qui est difficile en fait dans cette dématérialisation c'est qu'on ne peut pas se contenter d'accompagner des personnes sur la réalisation d'une démarche il faut comprendre comment ça marche lever les freins lever les blocages comprendre l'essence même du droit auquel elles ont auxquelles elles peuvent avoir accès donc voilà ça ne répond pas du tout à ce que vous dites mais je voulais juste appuyer parce que je trouve que c'est très intéressant ce que vous dites c'est sa vision globale de la dématérialisation Merci beaucoup malheureusement je suis désolé mais on n'a pas le temps de prendre de questions supplémentaires malheureusement en revanche vous faites la transition finalement avec ce qu'il est proposé dans cette troisième partie c'est à dire deux petites présentations sur la manière de lutter contre les conséquences des difficultés d'accès au numérique et donc je vous donne à nouveau la parole finalement pour présenter l'association WeFund dont vous êtes la représentante aujourd'hui Je suis désolée j'ai pas de présentation Powerpoint donc j'espère que je vais pas vous assommer et que ça va être un peu concret en gros l'association WeFund c'est une association qui est née en 2017 et qui a deux missions la première c'est de favoriser l'inclusion numérique comme vous l'avez dit et la deuxième qui n'est pas évidemment liée mais qui en fait est totalement liée c'est de lutter contre le gaspillage électronique en France il y a 3 millions d'ordinateurs qui sont uniquement issus de parcs professionnels qui sont envoyés au recyclage et envoyés au recyclage ça veut dire détruits en fait très concrètement alors qu'ils sont en parfait état de marche et à côté de ça il y a un ensemble de personnes qui ne sont pas équipées donc ce qu'on fait à WeFund rapidement c'est qu'on récupère ces ordinateurs uniquement issus de parcs professionnels qu'on les reconditionne et qu'on s'en sert pour faire des projets d'inclusion numérique alors au commencement WeFund accompagnait surtout des associations et des écoles qui avaient un enjeu social fort on accompagnait par exemple on accompagne toujours des écoles ou des associations qui oeuvrent dans le champ du handicap dans le champ de l'aide sociale à l'enfance dans le champ des femmes et du numérique donc un ensemble de public qui est concerné par plus ou moins par l'exclusion numérique et en fait l'association elle a véritablement pris son essor en 2020 pour deux raisons en 2020 il y a eu le confinement et les personnes qui étaient déjà concernées par l'exclusion numérique elles n'ont pas découvert ce que c'était mais les pouvoirs publics et un ensemble d'acteurs et l'opinion publique se sont rendus compte de ce que c'était et du fring que ça mettait donc ça ça nous a réellement permis de nous développer malheureusement c'est une aubaine pour nous et la deuxième chose c'est qu'on a lancé deux programmes qui là n'étaient pas à destination de structures mais directement de particuliers un programme qui s'appelle WeHome qui vise à équiper des familles en ordinateur et un autre programme qui s'appelle WeJob qui vise à équiper des personnes en recherche d'emploi en ordinateur on le disait tout à l'heure les personnes qui sont concernées par l'exclusion numérique alors il y a trois corréllaires c'est le niveau de diplôme et le niveau de ressources en fait le fait d'être exclu numériquement souvent il y a trois facteurs c'est on n'est pas équipé donc même si on suit une formation ou qu'on nous montre comment faire les démarches en fait on n'a pas d'ordinateur pour les refaire chez nous on ne sait pas utiliser un ordinateur et on ne sait pas comment l'entretenir donc dans tous nos programmes on cherche à agir sur ces trois leviers on équipe les personnes ou les structures on les accompagne vers le développement de compétences numériques et vraiment au sens large donc savoir utiliser techniquement un ordinateur comprendre comment ça marche internet parce qu'on ne peut pas demander à des personnes de saisir des données personnelles sur internet si derrière elles ont un ensemble de craintes qui sont liées à la sécurité de leurs données à ce qui va se passer si elles se trompent etc donc on les accompagne aussi là dessus sur la compréhension de comment ça marche internet et éventuellement en fait on ne leur dit pas quoi faire de leurs données personnelles par exemple mais on leur donne des clés de compréhension pour qu'elles puissent se ressaisir de cette question et avoir en fait être pouvoir décider d'elles-mêmes de ce qu'elles font de leurs usages enfin c'est très lié à internet mais vraiment qu'est-ce que je fais de ma donnée personnelle sur internet et donc le troisième facteur je le disais c'est de pouvoir garantir un matériel informatique qui soit viable dans le temps on les accompagne aussi en garantissant une maintenance gratuite sur plusieurs temporalités parce qu'en fait beaucoup de personnes qu'on reçoit ont été équipées il y a quelqu'un de la famille qui a donné un ordinateur elles ont acheté un ordinateur à bas coût mais le jour où cet ordinateur il a un problème matériel ou logiciel en fait c'est simple il va dans un placard on n'y touche plus et en fait il n'y a plus vraiment d'usage numérique donc on essaye d'accompagner sur ces trois volets-là en termes de chiffres on est une petite association on se développe vite on est une quinzaine de personnes maintenant dans l'association ça ne va pas être très à jour mais on a dû reconditionner à peu près 1500 ordinateurs pour équiper à peu près presque autant de bénéficiaires principalement sur la métropole de Lyon mais on développe aussi nos activités ailleurs dans la région on a accompagné 12 structures aussi de la région donc des associations et des écoles qui sont spécialisées dans l'accompagnement des publics en difficulté et puis on espère continuer on a un partenariat qui est intéressant et qui est en expérimentation avec la métropole sur un dispositif qui s'appelle l'équipe inclusif le but c'est pour nous toujours de travailler on ne veut pas réinventer la roue donc on cherche toujours à travailler avec les différents métiers qui touchent déjà à l'exclusion numérique et au numérique durable donc on travaille avec des organismes sociaux on travaille avec des organismes de formation on travaille avec des professionnels du numérique des informaticiens et le but c'est plutôt de les faire dialoguer ensemble et de faire de faire émerger des solutions et surtout l'informatique ça va vite il faut sans cesse de se former et notre but c'est aussi d'être alors c'est un mot un peu galvaudé l'innovation mais d'être en tout cas dans l'attention constante le diagnostic constant les allers-retours l'expérimentation et puis après se dire c'est pas parce qu'on a développé une solution qu'on va s'arrêter là on cherche toujours en fait à être au plus proche des besoins des publics et des personnes qui les accompagnent Merci beaucoup pour cette présentation je ne sais pas s'il y a des réactions ou des questions dans la salle au sujet de cette structure WeFund en tout cas l'idée était de vous présenter un peu une initiative qui se fait sur le territoire et permettre à chacun et chacune peut-être d'envisager un peu les liens qui peuvent se faire les choses qui peuvent se créer au niveau du territoire grâce à ce type d'acteurs donc merci beaucoup et je propose enfin je me tourne dorénavant vers madame Marion Thivollet directrice générale du PIMS médiation Lyon Métropole peut-être que vous pouvez tout simplement vous mettre autour de la table puisqu'on va vous vous avez préparé un petit support donc je vous laisse la parole avec madame Ayette Merouani qui est coordinatrice France Service et coordinatrice ressources du projet pour présenter justement le projet territoire zéro non recours je vous remercie beaucoup bonjour à tous alors donc l'expérimentation territoire zéro non recours se déroule sur le territoire de Vénissieux et le territoire de Moulin-Vent pourquoi donc le territoire zéro non recours au droit donc nous avons deux problématiques la première c'est qu'il y a beaucoup de personnes comme vous l'avez tous justement dit Nadia qui n'ont pas recours à leur droit pour différentes raisons donc vous les avez très bien évoquées c'est les complexités des démarches la non connaissance des aides ne savent pas où aller des mauvaises orientations donc effet ping-pong et la dématérialisation à côté de ça donc on a des associations qui peinent à trouver des informations et qui n'ont pas de contact direct avec certaines institutions telles que la CAF la CARSAT ou même des structures comme TCL ou du Grand Lyon donc voilà dans le domaine privé et qui ont du mal à contacter ces structures qui entre guillemets distribuent des aides financières ou des services alors je suis continue non non vous pouvez laisser cette diapo donc c'est pour cela qu'un collectif d'une vingtaine de structures donc on le voit bien là s'est monté pour mettre en place un projet un projet pour répondre donc justement à ses besoins donc il y a des acteurs qui favorisent l'accès au droit donc comme le PIMS voisin malin comme la miette également le centre social Moulin-Vent il y a également des structures privées donc qu'on voit et des institutions comme la CARSAT et des organismes de recherche donc c'est pas noté mais il y a itinérés également itinérés avec Odenor qui permet d'évaluer cette expérimentation donc notre ambition c'est vraiment de mettre en place des solutions opérationnelles sur le terrain alors comment donc ces solutions opérationnelles elles passent par l'aller vers pour l'aller vers vers qui ? vers les personnes en précarité leur faire connaître leurs droits comme c'est indiqué et mieux les orienter donc ça passe enfin voilà donc ça passe par la création de deux postes donc on le voit celui de l'ambassadeur des droits qui est porté par la structure passerelle donc que fait l'ambassadeur des droits il repère il identifie pardon dans des lieux de vie des personnes qui n'ont pas forcément recours à tous leurs droits donc ces lieux de vie sont par exemple tout simplement des pharmacies des cafés des marchés ça peut être voilà d'autres structures pour faire de l'aller vers donc ensuite une fois qu'il les a repérés il leur propose un bilan des droits et il essaie de bien les orienter vers les structures appropriées et pour bien répondre aux demandes des personnes repérées donc il y a eu ce poste de coordinatrice que j'occupe actuellement donc qui est porté par le PIMS donc le PIMS point information médiation multiservices c'est une association qui existe déjà plus de 23 ans et dont l'objectif est de faciliter l'accès aux droits et aussi le tremplin professionnel pour les salariés donc le poste de coordinatrice ressources porté par le PIMS permet d'améliorer en fait la coordination entre les différents acteurs sociaux donc dans un premier temps en prenant contact avec eux bien évidemment pour mieux les connaître et les inciter à être visibles via l'outil donc qui a été conçu par la métropole donc j'ai orienté et donc d'améliorer en fait l'interconnaissance et donc leur coordination voilà donc on est en train de le tester cet outil donc une fois qu'il a pris contact avec toutes ces structures il peut on propose également de que les structures puissent nous faire remonter des problématiques d'accès aux droits c'est à dire qu'à un moment donné ça bloque au niveau des droits ils n'ont aucun contact avec les institutions on a vu ou les structures et du coup ils peuvent faire appel à la coordinatrice ressource pour avoir une réponse donc cette coordinatrice ressource elle est en lien avec les institutions ou les structures donc on a un référent donc ces structures s'engagent via une charte une charte de collaboration on va dire voilà pour répondre à cette problématique usagée et donc qui nous est montée qui nous est remontée par la structure qui accompagne l'usager voilà donc ensuite non non laissez toujours cette diapo parce que j'ai pas fini je suis désolée j'ai pas fini la présentation donc il y a également donc si ça fonctionne pas enfin si par exemple je n'arrive pas à trouver de solution donc on peut également mobiliser le défenseur des droits et toutes les problématiques et données en fait elles vont être elles vont permettre d'enrichir le non-recours sur le territoire voilà donc on peut passer à la diapôtre donc qu'est-ce qu'on observe depuis le début de l'expérimentation donc j'ai pas de chiffres à vous donner on vous en donnera donc on a un grand événement le 21 juin donc depuis le début de l'expérimentation on observe que la dématérialisation donc sur les personnes qu'on a repérées vient en quatrième position des freins remontés par les personnes repérées par l'ambassadeur des droits donc les premières c'est je ne sais pas qui peut m'aider j'ai oublié le peu je ne sais pas qui peut m'aider la deuxième il y a vraiment un classement de toutes les personnes qu'on a repérées les freins à l'accès aux droits pardon donc c'est je ne sais pas remplir le troisième c'est je ne connais pas les aides et quatrième je n'ai pas d'email de compte et je ne sais pas utiliser forcément donc le site internet de la CAF ou de la CARSAT voilà donc là c'est pour les remontées des freins ou non recours pour les personnes repérées et comme j'anime également des ateliers donc on les appelle les rendez-vous de l'accès aux droits donc qui permettent en fait de faire rencontrer des professionnels de l'accès aux droits ou pas professionnels d'ailleurs parce que ça peut être des bénévoles du secours catholique secours populaire qui subissent en fait voilà cette situation puisque en fait comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure ils sont amenés effectivement sans avoir les moyens de répondre à certaines problématiques d'accès aux droits et de remplir des dossiers et ça peut générer effectivement des erreurs et qui dit erreur donc ça peut entraîner effectivement donc le non recours et parfois des indus donc je reviens à ces ateliers donc voilà donc j'essaie de faire rencontrer les institutions donc il y a des thématiques en général le premier atelier donc là j'en ai fait 5 le premier atelier c'était la CAF et TCL et donc pour et les acteurs de l'accès aux droits type PIMS voilà donc font remonter leurs problématiques à ces structures et ça peut aller donc sur le numérique comme ça peut aller sur la complexité des dossiers donc on les retrouve ces problématiques-là donc complexité des dossiers les questions récurrentes qui viennent également c'est quelle alternative au numérique besoin eux-mêmes d'être accompagnés pour mieux utiliser les sites de la CAF ou de la CARSAT ou voilà de toutes ces structures qui se sont dématérialisées et besoin de mieux connaître les aides et les dispositifs existants voilà donc ça c'est toutes les questions donc là je te laisse la parole Marion donc sur la dématérialisation effectivement donc la dématérialisation on voit que c'est pas forcément effectivement l'objet en tout cas le facteur numéro un du non-recours il y en a d'autres pour autant voilà la dématérialisation c'est souvent le vecteur de double-pête puisque souvent les personnes qui sont dans situations comme ça on voit qu'elles sont déjà isolées en fait il y a un facteur d'isolement et d'isolement en fait pour plein plein de raisons différentes qu'on a très bien évoquées du coup voilà notamment la honte la volonté de pas forcément s'appuyer sur ses enfants voilà donc du coup quand on a un frein en tout cas sur le numérique c'est souvent aussi des gens qui du coup ne vont pas oser ou en tout cas ne vont pas avoir un appui dans leur entourage direct du coup c'est des personnes qui vont avoir tendance en fait à s'enfoncer voilà c'est vrai qu'on le voit très bien dans les accueils du PIMS qu'on fait où voilà aujourd'hui 75% des accueils sont des accompagnements au numérique et 75% des gens viennent parce qu'autrement ils n'aurait eu personne en tout cas pour les aider en tout cas eux ne connaissaient personne qui pouvait les aider donc ils franchissent les portes du PIMS donc voilà c'est cette problématique là en tout cas des premiers résultats des toutes petites brides de résultats qu'on a qui ressortent aussi de cette expérimentation là c'est se dire attention la dématérialisation il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt c'est une vraie problématique mais ce n'est pas la source du problème comme on disait ça existait avant le non-recours donc voilà ce n'est pas une fois en soi et donc nous arrivons à des exemples ça ne marche pas mais vous m'entendez ça va donc des exemples de freins liés à la dématérialisation donc on en a cité quelques-uns mais il y en a plein d'autres bien évidemment mais c'est ceux qui reviennent souvent donc la transmission des documents tout simplement ce n'est pas le bon format ce n'est pas visible du coup qu'est-ce qui se passe il y a un retard au niveau des droits et du coup ça met donc la dématérialisation qui était censée accélérer donc l'accès aux droits au contraire ça freine parce que ce n'est pas le bon format et du coup il faut tout recommencer et le bénéficiaire attend donc un autre exemple une prise de rente je pense que vous l'avez cité également donc le site est saturé sauf que le problème on demande à une personne de déposer des documents pour ouvrir ses droits sauf que pour déposer ses documents il faut qu'elle prenne rendez-vous et pour prendre rendez-vous c'est compliqué parce que à une certaine date en plus on lui demande de passer à une certaine date et quand elle prend rendez-vous sur le site concerné ça ne marche pas et du coup ça freine une fois de plus l'accès aux droits voilà donc vous l'avez cité également c'est les problèmes de rendez-vous pour l'écart de séjour donc le site c'est vraiment le parcours du combattant on va dire puisque c'est voilà donc on n'arrive pas c'est il y a il y a comment dire beaucoup de situations très hétérogènes et du coup on ne demande pas les mêmes documents selon la nationalité de la personne et c'est ce qui rend difficile aussi même pour les acteurs qui accompagnent je sens qu'il n'y a plus de micro qui accompagnent donc les bénéficiaires de voilà ça génère vraiment une grande difficulté pour tout le monde et ça peut générer ça on le vit quotidiennement des incivilités de l'agressivité aussi de la part de certains voilà de certains usagers je vous remercie merci beaucoup est-ce que est-ce que cette intervention peut-être appelle à une ou deux questions non et bien je vous propose dans ce cas là de conclure finalement cet événement merci beaucoup à toutes et à tous pour votre présence merci au Sancet qui nous accueille merci beaucoup à toutes les intervenantes en présentiel merci sincèrement et également à monsieur Agassinsky à distance pour ces interventions de très grande qualité j'espère que ça aura contribué pour les personnes qui ont pu assister à structurer un peu les réflexions face à ce phénomène de dématérialisation qu'on a un peu le sentiment parfois de se prendre en pleine tête et sans trop savoir comment le saisir donc voilà j'espère que ça aura donné des pistes à creuser des réflexions pour chacun et chacune et on en reste là-dessus merci beaucoup à tout le monde n'hésitez pas à continuer pour ceux qui sont dans la salle à profiter du buffet qui est juste à côté et puis au plaisir de pouvoir continuer ces réflexions à une autre occasion bonne fin de journée au revoir merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous